amis du jour bonjour amis du soir bonsoir et bien en un mot bonjour et bienvenue en ce lundi soir du point n'est qu'à l'eau castel marc vigue et se dit goûte mais je ne sais pas pourquoi je parle allemand ça va ça m'a pris comme ça une sorte de fussoir ça va j'espère que tu vas bien ça fait plaisir de te lire dans ce chat voilà 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 dis donc je pensais que les pink feuilles ça ferait venir un peu plus de monde qu'est ce qui se passe alors où sont les autres où sont franqui où sont sont les viewers y'a un chun ça goûte c'est super c'est super si ça va bien alors ton lundi s'est bien passé ça t'as bossé aujourd'hui tu as il ya brasil sur la 5 rue de concurrence avec oui tu m'étonnes ouais ouais je ouais je veux black cube ça va ce streamer qui commence déjà à râler et en france monsieur alors faut entretenir le sport national quoi bref mais on je râle pas voilà je constate voilà trois jours de repos ça fait plaisir à moi j'avais juste aujourd'hui après je bosse demain mercredi jeudi vendredi je dors je bosse samedi après dimanche lundi je dors c'est cool c'est cool c'est cool ça va black cube n'était pas censé stream et toi ce soir je te vois pas je j'apprécie que tu passes dire bonjour il n'y a pas de souci mais je crois que tu semblait que tu devais tu devais lancer un live ce soir sur pour conduire des camions voilà c'est tout c'est le temps que tu as fait un peu de temps avec ça c'est bon ça ok ok ouais ouais donc ouais la journée peinard ou assis toi et écoute assis toi et écoute d'accord c'est du code c'est je je peux je peux ou alors tu vas nous sortir un pavé je ne sais pas qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que qu'est ce que j'allais dire je ne sais plus je ne sais plus oui bon si ce soir vous avez vu évidemment vous n'êtes pas con vous savez lire le les tweets les publications sur facebook le titre du stream 1 voilà on va partir sur sur tout une strike ce soir tout une strike et a donc un un vieux point and click il date quoi du début des années 90 devine qui est le con qui a passé 50 minutes devant sa porte en attendant d'être ouvert parce qu'il a oublié ses clés dans sa caisse et qui était seul à cette période là évidemment ah alors attends ça doit être super dur à un con moi j'en connais beaucoup des cons donc voilà mais après les cons qui stream je connais des cons qui se t'adorent mais mais des cons qui est du stream vers 22 heures ça marche en tout cas c'est gentil d'être passé en attendant pas de souci et salut franqui ça y est le retour de franqui il est là il est revenu sur les streams c'est bon ça a été avec ta sœur les vacances se sont bien passé ouais non mais j'imagine que restant enfermé dehors ça ça doit pas être cool black cube je je me doute je me doute ça m'est pas arrivé souvent ça me retrouve enfermé dehors les habitués reviennent bail et forcément quand même après après plus d'un mois sans sans stream forcément basse ça crée de l'attente tu en fait fait je voulais pas dit mais c'était du teasing tu vois j'ai fait exprès j'ai fait genre j'avais des problèmes et tout ça pour faire monter là le suspense la tension et me retrouver avec plein de viewers c'était totalement calculé non c'est pas vrai c'est pas vrai j'avais vraiment des emmerdes c'était chiant la famille est partie tu peux redevenir à social à toi aussi il faisait bon jusqu'à ce que je reste 50 minutes dehors devant la porte eh ben oui ça va tant qu'il ya du soleil c'est bon après tu te retrouves à l'ombre et et là c'est moins sympa le calcul première fois que ça t'arrive ok ben écoute réchauffe toi un mange un bout puis et puis ben prépare toi pour ton stream et ouais mais du coup donc ouais ce que je disais tout serait quoi le jeu d'être de 94 je crois attend il est sorti en 96 mais bon c'est quand même voilà bien milieu des années 90 et alors c'est un jeu qui fait penser à roger habite parce que donc il ya christopher lloyd dans le rôle titre voilà le doc dans retour vers le futur si si vous n'étiez pas au courant et donc voilà donc lui il est en fmv quoi enfin tu as en gros ils ont pris ils l'ont filmé et ils ont incrusté dans des décors cartoon et donc j'avais vu il y avait benzaï qui l'avait fait il ya quoi il ya deux ans un peu plus de deux ans et le truc je connaissais pas du tout le jeu j'avais regardé un petit peu et et ça et c'est complètement barré c'est n'importe quoi c'est super drôle et puis surtout les fois vous nous rappeler les voix dégueulasse de new beginning là c'est pas du tout pareil là les mecs ils ont mis le paquet quoi mais donc donc c'est super cool et le doubleur français est décédé d'ailleurs bah oui ce que j'ai mis dans le titre pierre athée est mort là il ya quelques jours justement il était plutôt jeune quand même il était plutôt jeune mais mais bon c'est une voie de c'est une des voies de notre enfance quoi donc ça fait toujours quelque chose quand quand il disparaît ce qu'il avait fait donc le doc mais c'était aussi lui qui faisait la voie du joker dans la série animé batman des années 90 il a fait il faisait là il faisait la voie c'est lui qui a doublé l'un des mofs dans dans star wars épisode 4 c'est lui qui double le mof qui qui tient tête à tarkin et avador cesser de brandir vos baguettes de sorciers et tout ça enfin bref tu vois là l'étoile noire et la station spatiale la plus puissante de tout l'univers qu'on la mette à l'épreuve alors voilà quoi t'avais pas vu le titre abba d'accord je m'emmerde à faire à faire des titres les gens les lisent pas de jeu je m'en fais comme un prince non je déconne je partais pas partait pas mais ouais donc ouais ouais voilà donc le jeu le jeu est complètement barré quoi c'est super cool t'es comme ça toi tu te spoil pas d'accord d'accord et ben tu dis pas les titres et ben des fois ça ferait ce serait pas mal chercher sur vimeo la compilation pierre athée pour vous faire une idée de son boulot mais il a fait trop trop de trucs il a fait autant des personnages principaux que des que des personnages secondaires mais il avait une voix tellement caractéristique enfin tellement reconnaissable c'est le mec qui marque son personnage d'un coup quoi tu parlais comme r2d2 oui ben je suis pas je suis pas imitateur tout le monde n'est pas l'orangéra ou super flamme non bref et ben écoutez j'ai envie de dire on est là pour jouer un les gens viennent pour pour voir du tout le strike et pas pour voir un connard discuter pas en tout cas c'est pas on peut discuter un peu mais c'est pas le thème du stream tu peux discuter en même temps que le stream c'est ça qui coule un c'est pratique ça donc donc on va faire ça et d'ailleurs r2d2 il parle pas excuse moi il fait des bibboups et des waouh comme ça et je le fais très mal je sais ça rappelle aussi roger rabbit bah oui le juge de mort forcément non tu partais tu as dit je pars comme un je m'en vais comme un prince ah ok d'accord tu partais à pardon oui non c'est moi je sais plus lire moi j'avais pas j'ai lu tu parlais comme r2d2 non tu partais comme r2d2 ça va être dur ça va être très très dur et bah écoutez allez je suis un ouf tu vois je me dis allez on est six sur le vous êtes six dans le sur le stream coucou aux gens qui me regardent mais qui ne parlent pas n'hésitez pas à venir parler dans le chat c'est sympa et puis ben voilà on va lancer le jeu parce qu'on est là pour ça je l'ai déjà dit je le redis je me répète je pète et répète et tout ça et tout ça allez-vous et ça commence avec du métal alors oui par contre attend voilà cette merveilleuse musique et pourquoi alors attendez tout 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 un follow le streamer s'il vous plaît il est jovial est épanoui ok tac voilà tu as pourquoi avant attendent boom merci pour le host frankie merci ça fait plaisir Donc voilà C'est très coloré comme vous le voyez La musique Rien que la musique d'intro On est d'accord Elle envoie du bois quoi Tu sais tu sens le On va rigoler aujourd'hui Et ouais Donc ouais Alors il me semble qu'il y a des commandes au clavier Mais bon ils ne servent pas à grand chose Écran, sauvegarder, charger Tac 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 Ok Et bah Toujours un host à RT sur Twitter c'est la base Bye Tout le monde n'a pas cette base Il y en a T'as beau balancer des trucs Le pire C'est quand tu mets un truc que tu espères qu'il va être retweeté Et les gens like Mais tu sais ils retweetent pas Mais pourquoi Tu finis vers quelle heure Aucune idée En général je dépasse Je dépasse les minuit quand je stream Donc ouais Je vais sur Après bon je vais peut-être pas streamer hyper hyper tard J'irai peut-être pas jusqu'à une heure du mat' Parce que je Je dois être à 8h au boulot demain Mais au moins jusqu'à minuit Voilà Donc si tu finis avant moi N'hésite pas à passer Et puis bah pareil Si je finis avant toi Je viendrai dire coucou Allez on lance la partie Allo Monsieur Blanc Oui Ici le bureau du docteur Carey J'appelle pour reconfirmer votre rendez-vous demain avec votre dentiste Ok merci beaucoup Monsieur Blanc Oui Vous n'êtes pas venu au droit précédent monsieur Blanc Oui je sais Ça marche McFib Je m'excuse Désolé je suis vraiment Désolé j'ai dû oublier C'est un simple plombage monsieur Blanc Donc vous serez présent demain matin à 10h précise Je vous promets Et tellement présent Ouais Castelmark Ils ont édité des jeux ouais Tout à fait Oui 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 Je me souviens Je me souviens Je me souviens Je crois que l'intro est ultra longue Oh mais je suis en retard De mon temps Arriver en retard à une réunion avec un de ses supérieurs valait immédiatement un renvoi Veillez à ce que ça ne se reproduise plus Oui monsieur chef monsieur Schmals Désolé Bon Je suis sûr que vous savez que cette saison marque le 10e anniversaire du fabuleux Dorothée Chauve Oui Oui on a tous reconnu le père d'acteur Le casting est ouf dans ce jeu Ouais Merci monsieur Voilà comment je vois ça Nous créons une belle bande de gentils petits lapins qui seront des vedettes avec Dorothée C'est un nouveau show qui s'appellera Les Amis de Dorothée Après tout si un lapin peut faire vivre une compagnie comme Sam Schmalsink Pendant 10 ans un camion plein de ces bestioles doit être une vraie mine d'or 24 carottes C'est exactement ce qu'il faudrait d'autre lapin Bien sûr que c'est génial comme idée c'est pour ça qu'on me paye une fortune C'est bon tu peux te barrer maintenant Oh une dernière chose Oui monsieur Je veux les nouveaux personnages sur mon bureau à la première heure demain Et cette fois pas de retard Dès demain matin Première heure oui monsieur Ok Gros malheur Des lapins Jolis Gentils Lapins Et qui aiment leur prochain Des lapins Non seulement charmants Mais charmants Quand il va y passer aussi Christopher Lloyd Ça va être triste C'est une putain de bruit de pixels quand même Les premières oeuvres du très jeune et très naïf Marc Blanc Celui qui allait étonner le monde entier Flux C'était toi mon petit vieux Flux Le flux radio chaud allait vraiment faire parler de lui Si seulement Me concentrer sur les lapins Me concentrer sur les lapins C'est trop bien Alors rassurez-vous Un moment je vais jouer Salut tout le monde Cris Hopi hopi Voici la fruleuse et fascinante Dorothy Oh non 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 Qu'est-ce qu'il fout là A 4h du matin celui-là Ah non Oh mon dieu Lapin C'est un douce lapin Je crois que je rêve J'ai dû m'endormir encore une fois Oh Pas ça Ma deadline Oh debout mec Debout Il en fait des caisses quoi C'est trop bien Il y a que des voix trop bien Qu'est-ce que tu fais ici Ecoute Flux Je ne peux pas être ici En fait je ne peux pas rester ici Il y a un problème En plus En plus J'ai une sacrée deadline Qui me pend au nez Et apparemment Toute une vie de thérapie Pour m'en remettre C'est ultra long quand même Comme intro Mais en même temps C'est trop cool C'est si important pour toi Alors Dis-moi Tu sais comment me ramener chez moi Ben Non J'ai déjà des problèmes Pour retourner chez moi Mais Je connais un type Qui pourrait peut-être T'aider Vous comprenez C'est de voix quoi Votre magnificence Il doit rentrer chez lui Vous pouvez l'aider Vous pouvez Mon dieu Mon dieu Je suis navré Pour tout ce que vous avez dû endurer Bien sûr Je vous aiderai Pour rentrer chez vous Tu vois Merci Votre majesté Il y a juste Un minuscule Petit problème Je m'explique Nous sommes Ici Mignon C'est là que j'habite C'est là que j'habite Cette voix C'est un peu comme une sorte d'asile Mais pour moi Ce sera toujours ma maison Bon Reprenons notre bienveillance Oui Je crois que Castelmarc Va avoir un orgasme auditif Nous sommes ici A Mignonia Foyer des gentils Et servibles Mignonien Et bien sûr Leur noble Et juste roi Je suis tellement pervers Dans cette pose Nous étions Tous Tellement Tellement Heureux Avant de succomber A l'attaque D'un homme Cruel et violent Le comte Nefarius Je ne supporte même pas De le voir Comme tout le monde Nefarius Règne sur le royaume De Perfidia Et ses sinistres Habitants Il a construit Un perfidificateur Et c'est le truc Qui a tiré sur moi C'est une terrible Arme volante Que Nefarius A inventé Et cette arme volante Lance de puissants rayons Qui corrompt Tout ce qu'il touche Transformant Les choses Les plus belles Et plaisantes En objets Les plus Sinistres Et ignobles Donc j'ai bien peur Cher monsieur D'avoir vraiment Besoin de votre aide Avant de pouvoir Vous aider Mais comment Pourrais-je Vous aider Mais Bras et ses lions Ont volé les plans De Nefarius Pour sa saleté Saleté de machine Mon ingénieur royal Utilise ses plans Pour le Mignonificateur L'appareil Qui réparera Les dégâts De Nefarius Partout Monsieur Par pitié J'ai besoin De vous Pour finir Le mignonificateur Et pour mettre Feu en règne De terreur De Nefarius Pour que le monde Retrouve sa joie Ensuite Je vous le promets Ça marche Black Cube Le jeu est totalement Goldé Pas vrai ? Cher monsieur Monsieur Votre Altesse Je serai Ravi de le faire Absolument Splendide Merci mon ami Vous ne pouvez pas Comprendre Ce que ça représente Pour moi Et pour mon royaume Avant de quitter Le château Passez donc A mon laboratoire Mon ingénieur Vous montrera Le mignonificateur N'oubliez pas Que tout Mignonia Compte sur vous Les mecs Les mecs en une intro Les doubleurs Ils ont plus de vie Que dans tout A new beginning Complet quoi C'est Je me suis pas foutu De votre gueule Quand même Quand je vous ai dit Que les doublages Ils allaient être bons Sur celui là Mais ouais 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 Non franchement Et ouais Donc ouais De ce que j'en ai vu Sur le stream De Benzai A l'époque Je l'avais pas regardé En entier Parce que je voulais pas Me spoiler Pour le peu que j'en avais vu Je me suis dit Putain il faut que je fasse Ce jeu un jour Mais le peu que j'en ai vu C'est 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 une merveille C'est mon pote Flux Alors Juste refais voir Les Oh Tac On peut Mode vidéo Ok Bon on va aller On se balade Valet de pied quoi Regardez avec la bouche La mienne Je te mange Je te croque la bienne Il y a moyen de grave délirer Avec ce jeu Excusez moi On peut vous dire un mot Certainement monsieur Quel mot exactement Puis-je suggérer à monsieur Le mot Adieu Non mais S'il te plaît Parle-moi autrement Le roi Hilarius A vraiment Beaucoup de trophées Bravo monsieur Je vois que monsieur A le sens De l'observation Mais si monsieur Veut bien me permettre Je trouve le dépoussiérage Quelque peu difficile Lorsque je suis engagé Dans une conversation Aussi profonde Et subtile Donc si ça ne dérange pas monsieur Je suggère à monsieur De passer son chemin Hé attendez un peu Vous êtes quoi exactement Un majordome Pour votre information monsieur Je ne suis pas du tout majordome Seriez-vous aveugle monsieur Flux Regarde-le Je crois que c'est un valet de pied Quoi ? Tu veux me faire croire Qu'un majordome C'est un gros pied Exactement Putain on va même pas pouvoir faire des blagues Le jeu l'est fait à notre place Dites Pourquoi y a-t-il autant de trophées ici ? Pas seulement pour faire la poussière Ils ont tous Une signification Premier prix du concours de poème Sur le thème Gloire à Hilarius Gagnant le plus probable Meilleur roi de Mignogna Meilleur roi de Mignogna Oui C'est un grand honneur Il a été attribué par le roi lui-même Vous ne trouvez pas ça un peu ridicule Que le roi se soit proclamé lui-même Meilleur roi ? Ridicule ? Puis-je demander à monsieur Combien de fois il a reçu Une telle récompense ? Jamais mais... Je ne vous le fais pas dire monsieur Alors je vous en prie monsieur Un peu plus de respect Envers notre souverain Et puis-je me permettre De suggérer à monsieur De garder ses sarcasmes Pour un sujet plus adapté Comme la somme des quotients intellectuels De monsieur et de son ami par exemple Ouh toi Mais alors toi Ah je peux rien dire de plus Et il se gratte le cul quoi Bon Il va falloir qu'on se casse Dans ce cas monsieur Si tel est votre désir Cassez-vous Cassez-vous Attends je vais te reparler Je vois bien monsieur Puis-je me permettre de dire à monsieur Que monsieur sait fort bien Annoncer cette évidence Le roi Hilarius doit être très ennuyé Avec Nefarius en liberté Les mignoniens qui se font attaquer de tout pas Sans compter toute la poussière Qui s'accumule sur ses trophées Oh oui monsieur C'est terrible de voir son Altesse royale Si triste Tous les soirs Je remonte sa précieuse boîte à musique royale Et puis Elle commence à jouer sa douce mélodie Et ce n'est qu'alors que notre pauvre roi peut s'endormir Faites de beaux rêves Votre majesté ronflante Lui chuchote alors doucement Tout en bordant les draps royaux de son Altesse Car tel est le devoir d'un valet de pied Vous ne pouvez pas comprendre Non Non je peux pas Tout est gouré Edouard Henrik Doublé par Arthur Pestel Bonne excuse C'est son frère Qui joue Bien sûr monsieur je comprends Nous avons tous nos priorités Ok Je vous prie de ne pas toucher à ces trophées messieurs Je viens de passer une semaine à les épouster Petit claquage de cul là Regarde ça De pieds fermes De pieds fermes N'y touchez pas Ils vont être pleins de traces d'orteils Ouais mais t'as fait ça comme un pied Alors moi je veux améliorer les choses Tu vois Hey Flux Tu peux piquer ce trophée Pendant que le pied a le dos tourné Toutes ces années d'expérience M'ont appris une chose Et c'est De ne pas voler de trophée Au nez à la barbe d'un gros pied Qui me tient à l'oeil En fronçant les orteils Ok ok t'énerve pas On va voir Allez on va se balader un peu Bibliothèque porte Porte Extérieure Je ne peux pas l'ouvrir Ah un trou Il y a un trou sur le côté de l'armoire Il y a un trou sur le côté de l'armoire Quet quet Il y a quelqu'un Salut nous cherchons monsieur l'ingénieur royal Vraiment moi Je cherche mes lunettes Oh bien si vous voyez l'ingénieur Vous pourrez lui dire que nous le cherchons Oui mais il est préoccupé pour l'instant Il cherche ses lunettes Bon Où peuvent-elles l'être Chut Hum Qu'est-ce que c'est C'est sûrement une autre invention utile de l'ingénieur C'est sûrement une autre invention utile de l'ingénieur La poubelle C'est une poubelle Elle a perdu son poubeau la pauvre C'est une poubelle Eh ben je ne peux pas la Si on lui parle Excusez-moi Je crains d'être un peu rude Mais je n'ai vraiment pas le temps de discuter maintenant Trouver mes lunettes C'est la toute première priorité Ok ok On va chercher tes lunettes Je me demande ce qu'il y a derrière cette porte sur la droite C'est une zone tip top secrète Je vous demande de vous éloigner Je vous demande de vous éloigner C'est une poubelle Putain mais sérieux les gars Je n'y vois plus rien C'est Les doublages parfaits quoi La porte est fermée à clé Tu crois que le roi Hilarius voudrait nous empêcher d'entrer ? Mais non ! J'ai toujours considéré les portes fermées à clé comme une invitation Salut Purple Griff Comment ça va ? Bonjour Bienvenue Tu vas bien ? Tu viens t'enjailler sur Toonstruck Tu sais Clux J'ai comme une impression étrange et bizarre Qu'avant de quitter le palais Nous sommes supposés faire quelque chose Tu veux dire que Nous sommes supposés trouver ce que nous sommes supposés faire ? Ah oui ça me revient Je crois qu'il faut aller voir l'ingénieur royal Oui bah Alors par contre j'ai un problème C'est que Je me rappelle plus des contrôles Hop C'est quoi déjà les contrôles ? Il y a un peu du qui veut la peau de Roger Rabbit Mais totalement Totalement C'est un mélange de tellement de trucs C'est fantastique C'est où les contrôles ? Je me souviens plus bordel Est-ce que quelqu'un se rappelle les contrôles ou pas ? F2 Flux Tu crois que tu pourrais ouvrir cet armoire ? Non Mais par contre Je sais assez bien danser Ah Appuie sur toutes les touches Ouais mais bon J'ai pas envie de tout péter non plus De souvenir Je sais qu'il faut récupérer Il faut récupérer un trophée Quelque chose Vous Trophée Non 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 Flux Distrait le valet de pied Pendant que je fais quelque chose Il n'y a rien à faire Marc Attends Difflux Tu pourrais piquer ce trophée Pendant que le pied a le dos tourné Hein Toutes ces années d'expérience M'ont appris une chose Et c'est De ne pas voler de trophée Au nez A la barbe d'un gros pied Qui me tient à l'œil En fronçant les ordres caricatifs Elle a déjà dit On peut pas aller à Attends Est-ce qu'il n'y a pas un Regarde On peut plus rentrer Un message accroché à la poignée Ne pas déranger Je cogite Pour trouver des solutions Et autres alternatives Pour sauver mon royaume Merci Est-ce qu'on peut aller tout à droite Ça bouge ou pas Non Alors attends Ouais c'est un truc Vu qu'il y a l'autre qui me suit là Flux Non il n'est pas aussi inutile Que ça Où sont-elles Où sont-elles Les lunettes Bah Oh la vache Par contre Alors Il a l'air hyper cool Mais je pense qu'il va être quand même Assez dur Je peux pas fouiller dedans Oh putain Sérieux Oui bah moi je veux bien Et puis il n'y a pas de déplacement rapide Ça par contre c'est chiant Ça c'est chiant Oh je stresse pas Non mais par contre Je sais assez bien danser Je stresse pas Mais c'est juste que C'est mon gentil camarade Pas une vulgaire baramine Ouais c'est vrai Tu vois si je reste appuyé sur le bouton Ça fait rien Avec une ouverture déroulante Je ferai comme une moule bien charnue Parce que si j'appuie sur I Ça fait rien F5 C'était pour sauvegarder F4 Ça fait quelque chose Non F7 Ça fait je sais pas F8 F8 Flux Tu crois que tu pourrais ouvrir cet armoire Non Je ne peux pas l'ouvrir Bon bah je pense que ça doit être là-haut Il doit y avoir Parce que si je fais clic droit Ça ouvre rien Ça fait juste se déplacer La molette ça fait rien Le bouton central ça fait rien Je ne peux rien regarder dehors Ah Nous venons de discuter avec un drôle d'oiseau Il avait l'air complètement déboussolé Je vois que monsieur a eu le malheur de rencontrer Bricabrac Notre ingénieur royal J'ai l'impression que Bricabrac a un problème Si monsieur le permet Puis-je me risquer à supposer Que Bricabrac a perdu ses lunettes Oui C'est exact Je présume Qu'il n'a même pas Regardé dans ses poches Je ne lui ai pas demandé Bon Bien que je considère les problèmes de notre ingénieur Comme un sujet fascinant monsieur Du coup on va y aller Je souhaiterais dans un futur immédiat Concentrer mon énergie sur des tâches plus importantes Comme le dépoussiérage des trophées de mon maître par exemple Ok 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 Bon bah on va y aller Si vous voyez l'altesse Dites-lui bonjour de notre part Ce sera une de mes premières priorités monsieur Ha ! Roh ces voix quoi Les voix sont tellement bien La voix de flux en VO C'est Dan Castellaneta Castellaneta Voix d'Homère Simpson Krusty Willy Barnet Etc Etc Ok Ah il est très très lourd En cas Très très lourd Dans votre poche Je ne sais pas du tout Je voudrais les avoir maintenant Je crois qu'il veut dire Fouiller dans vos poches Gros naze Mes lunettes Qui a bien pu les mettre là ? Dites Je vous connais Moi c'est Marc Lui c'est Flux C'est le roi qui nous envoie Vous aider pour le mignonificateur Formidable Bienvenue dans l'équipe Des joyeux chercheurs Laissez moi vous montrer Le projet en cours Je la connais à sa voix A bric-à-brac aussi Ceci C'est le plan Du perfidificateur De Nefarius Ensuite Vous voyez les douze choses Installées dans le poste de pilotage Les fines herbes Le poulet Et tout ça Et bien Elles fournissent l'énergie A son rayon perfidifiant Il nous faut douze choses A nous aussi Pour celui de notre machine Pour l'instant Je n'en ai trouvé qu'une seule Je pense qu'une chasse au trésor Pour trouver le reste Ne prendra pas longtemps Nous avons déjà le bon plan Nous savons au moins Ce qu'il faut chercher Oh ce n'est pas si simple Douze objets identiques Égale Le même rayon perfidifiant D'accord Il faut donc Douze objets Parallèles Et qui leur sont Relatifs Par nature Ce qui permettrait D'inverser L'effet Oh je vois Vous dites qu'il y a une chose Qui fonctionne Oui c'est exact Jetons encore un petit coup d'oeil Sur ce plan La seule chose Qui semble marcher C'est le sucre Ça marche quand je le mets ici Opposé A la canne Dans la machine De népharides Canne à sucre Mais pourquoi Je ne sais pas du tout Parce que canne à sucre On va y aller Plus vite nous trouverons Ce qui manque Mieux ce sera pour nous Attendez Vous aurez besoin Du plan du perfidificateur Comme référence Mais où est-il donc Il est dans votre main Mon commandant Oh Damn il est con Oh ça me rappelle On peut dire qu'il a une cervelle d'oiseau Très utile Un sac infini Pour transporter toutes les pièces Merci Bricabrac Splendide Et surtout N'hésitez pas à revenir Quand vous voudrez On peut installer des choses Dans le mignonificateur Pour voir si ça marche Ou alors On pourra juste causer D'accord Ok Merci mes amis Et bonne chance Oh la vache Patrick Préjean Pour Bricabrac Il a fait quoi Comme voix lui déjà J'arrive plus à remettre De personnage dessus D'accord C'est le perfidificateur C'est le perfidificateur Tigrou Sylvesque Victor McBernick D'accord Ah ouais Victor McBernick Bonjour Bricabrac Mais qui est ce Bricabrac Ce nom est familier Mais je ne me souviens Absolument pas de son visage C'est vous Qui est Vous Vous êtes Bricabrac Oh bien sûr Que je suis Bricabrac Ouh ou Auriez-vous Le personnage humain Ça va bien progresser Je suis petit coquin Grognement Gros soupir Oh il causait Tigrou Le nabo dont il était une Voilà Nicolas Sarkozy quoi Nicolas Sarkozy Dans Il était une fois Nicolas Sarkozy Dites Bricabrac Vous pouvez nous dire autre chose Au sujet de notre mission Oh j'allais oublier Je ne voudrais pas vous faire peur Mais il existe une infime probabilité Que Nefarius trouve votre intrusion Dans ce projet Quelque peu irritante Plus irritante que ta voix Que le cyanure est impalpable Peut-être Mais comme il quitte rarement son château Il ne devrait pas vous poser trop de problèmes Mais le roi Hilarius M'a demandé de vous prévenir Au sujet de ces trois là Z'oreilles Z'œils Et z'urlent Quoi ? Les sbires de Nefarius Ça sent les ennuis Exactement Nous ferons notre possible Pour les inviter Nick le Brutos On est en train de le regretter Avec le président actuel Sa fille Le rap préjean Est aussi dans le métier Oui il y a Richard Darbois aussi Ouais ça je le savais Non mais Quand je vous dis Que c'est un casting Mais Mais c'était trop bien On n'a jamais employé le terme Amnésie En parlant de vous Si J'ai déjà employé ce terme Mais malheureusement Je ne me souviens plus Du sens de ce mot C'était pas votre question déjà Je cherche pas L'autre fois vous nous avez montré Une photo des sbires de Nefarius J'ai fait ça Oh mon dieu J'espère que vous n'êtes pas fâché En fait Nous aimerions bien y jeter encore un coup d'oeil Encore Non Non mais ça va On a vu quelle tête ils avaient Si vous assistez Alors donne nous la photo Mais Les voilà Zoreilles Zoreilles et Zurle Oui Et Zurle Et maintenant Je vais vous donner un bon conseil Évitez les à tout prix Et on va même organiser une petite fête pour eux Tiens Oh je ne serais pas très prudent Pas très prudent du tout même C'est l'idée qui compte finalement Non Exactement Evidemment que Darbois il a fait le génie Darbois il a fait le génie Il a fait Captain Crochet dans Hook Il a fait Batman Il a fait Patrick Swayze dans Dirty Dancing Il a Il a fait trop trop de voix Darbois quoi C'est ouf Est-ce que le roi Hilarius nous a demandé ? Le roi Qui ? Hilarius Votre patron Oh vous parlez du roi Hilarius C'est mon patron vous savez Il a demandé comment vous avanciez Avec le mignonificateur Il a fait Indiana Jones aussi Harrison Ford quoi Rien que ça Et qu'est-ce que vous lui avez dit ? Dis quoi ? La voix officielle de Harrison Ford Ah Hilarius Au sujet de nos progrès avec le mignonificateur Oh non ! Je n'ai pas besoin de dire ça ! On peut pas passer les dialogues ? Oui mais... Oh laissait-on Si, si on appuie sur l'espace Ok Comment avance le mignonif... Oh non 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 ! Il ne pourra pas avancer avant d'être terminé ! C'est bien ce que je voulais dire Vous êtes loin du... Loin ? Mais non ! Il est là derrière ! Euh... C'est super ! On peut y jeter un coup d'œil ? Mais certainement ! Donc les nouvelles pièces doivent être installées dans les compartiments qui entourent le pôle du mignonificateur Exactement ! Lorsque vous aurez installé tous les composants Vous n'aurez qu'à appuyer sur ce gros bouton rouge pour lancer la machine S'il y a le moindre problème, l'ordinateur vous le signalera Ok C'est la première fois que tu vois un point and click où les chouettes conversations sont représentées par des images Ah bah... C'est pareil dans les chevaliers de Baphomet Dans les chevaliers de Baphomet, c'était pareil C'était des icônes, des images qui te permettaient de dialoguer Une émission sur le doublage après que le comédien qui doublait Sam dans Le Seigneur des Anneaux C'était le même que Cartman en... Ouais ! Le jeu est traduit entièrement Ok ! C'est une poubelle ! Ouais ! C'est sûrement une autre invention utile de l'ingénieur ! Ok Alors on va aller voir là-haut maintenant Ah attends, et du coup est-ce que ça veut dire qu'on peut sortir maintenant ? Oui ! Je m'appelle Eric Cartman ! Ok ça y est, on peut se balader librement, ça c'est cool Alors attends, juste... C'est le perfidificateur C'est le perfidificateur Arc, alors attends Épée, berger, diesel, enveloppe, poulet rôti, chien, chocolat, boulet, arc, fines herbes Il va falloir de l'ail Aïe et fines herbes, non j'en sais rien Bon je peux rien faire avec lui pour l'instant J'imagine que la porte là elle est toujours fermée Et pourquoi moi je descends pas comme ça ? La porte est fermée à clé D'accord Allons-nous-en ! Les tatous Salut les gars, je m'appelle Marc Blanc et voici mon ami Flux Radieux Nous construisons une machine pour sauver Mignogna Nous construisons en secret une machine pour sauver Mignogna Hé, ce sont les gardes royaux, tu crois qu'ils ne savent pas ce qui se passe ? Vous construisez une machine ? Mignogna ? Ouais Dites, qu'est-ce que vous faites ici exactement ? Si on lui montrait Sparsky, ok, ça roule Sparsky et Butch quoi C'est notre petite danse de bienvenue ? Elle contient même un message C'est vrai Et ce message, c'est Bonjour Nous espérons que notre chanson vous apportera un peu de joie aujourd'hui Oui, merci les gars Vous n'êtes pas obligés de me remercier Alors, il va falloir trouver au même choper la clé D'accord Votre danse est très intéressant Moi, je sens nettement un creux beaucoup plus intéressant au fond de mon estomac Oh, vous voulez un bisou dessus pour vous sentir mieux ? Non C'est bizarre Même cette voix-là, elle est connue Dans ce cas, je me demande si vous pourriez m'aider Bien sûr Le fait de vous aider nous donne des fraîchons de bonheur tout partout Bon Écoutez, je n'ai rencontré qu'une seule fois le roi et très brièvement Il a été très gentil avec moi Par contre, qu'est-ce que ça parle ? Oh ! Que pouvez-vous me dire sur son hilarité royale ? Bah, c'est notre roi Et lui s'appelle Hilarius Et du pipe, ouah ! C'est tout Qu'est-ce qu'ils sont niés Tu ne veux pas un bloc-notes et un stylo pour noter tous ces renseignements ? Non, ça va aller Quelle sacrée journée Influx Ah bah, oui Nous aurions bien besoin d'un petit coup de fouet au moral Alerte ! Alerte ! Non, j'ai mis on le cancro là La blague les a frappés Vite ! La danse ! Oh, à nous ! Attendez ! La journée n'était pas si dure que ça T'ra prz stata Huit ! On dirait que les petits gars ont laissé tomber quelque chose Dommage ! Maintenant, c'est à moi Il est effectivement vu la plaque je passais à côté à côté de la plaque d'accord ça valait le coup puis papa pas la peau avec le trou ce n'est pas une serrure ah et bah ouvrons la porte bon voilà au moins un problème résolu il nous reste encore mille et une énigmes ce n'est qu'une estimation bien sûr oh allez maintenant compter le nombre d'énigmes pour voir si c'est vraiment mille et une truc trop chiant tu sais temps prendre la boîte à musique si seulement je pouvais repartir dans mon monde en traversant simplement un miroir comme celui-là cherchons dans les tiroirs what qu'est ce qui est qu'est ce qui s'est passé nous avons ouvert un passage secret je crois que la réorganisation de tes tiroirs à chaussettes peut parfois être payante à le pifomètre quoi n'oubliez pas ouvrez au sans fermer bas entrez droitement ne sortez pas on dirait une sorte de message mystérieux le mec réseau mais que résout une unique au pif alors qu'elle a l'explication juste à côté c'est bon ça ou ou qu'est ce que je suis bon ou je m'aime l'expérience les gars merci je crois que tu es un génie ça ne s'ouvre pas je crois qu'elle est fermée de l'autre côté oh bah alors est-ce qu'on tire le cordon oh je sens qu'il va falloir le faire tomber dans la trappe ah il me chatte même elle est trop petite je risquerai de la briser je ne vois rien là-haut un plancher c'est marrant je vais plancher sur le sujet un peu bon qu'est-ce qu'il y a par là je ne peux pas l'atteindre la musique ça ne semble pas être une très bonne idée flux ça ne sent pas non plus être une bonne idée et en plus il y a des blagues de prout mais c'est super vas-y je te lance mais non c'est pas ça je voulais hé flux va te mettre sur cette latte délatée un instant tu veux bien bien sûr mon pote tout ce que tu voudras et là boum voilà ouais non mais le jeu est tellement bien quoi et donc maintenant si je tire là oh comme c'est amusant quel sacré farceur vous faites oui vraiment je vous ai dit de ne plus toucher à ce cordon ouais et puis être retiré sur la corde après ça crée des problèmes euh qui a écrit le jeu aucune idée non pas mal comme couverture ha ha ah ça ça veut dire qu'on a résolu et hop nion ça devrait suffire oh la vache il a pris cher on va même passer toute ma vie sans savoir c'était lui qu'un mec qui faisait la voix de marty mcfly eh ben c'est pas grave ça arrive au meilleur d'entre nous et du coup on va pouvoir aller récupérer un trophée oh la vache lequel l'arrosoir allez hop ah merde je pense que c'est la manière du roi hyllarius de nous dire ne volez pas mes saints trophées infâme de mauvaise vie oui sûrement on dirait que c'est celui qui s'est échappé hop il n'y a pas autre chose à c'est trop lourd c'est trop lourd porte de sécurité je ne peux pas l'ouvrir merde euh c'est trop lourd oh arrête c'est un présentoir à trophées avec un précieux trophées en moins à présenter putain vas-y flux pèse beaucoup plus lourd que cet arrosoir d'automne oh la la désolé pour la surcharge ma biche ok c'est un arrosoir plaqué or c'est un haran c'est un haran c'est un haran c'est une boîte à musique royale en état de marche avec un portrait en relief du roi hyllarius premier sur le couvercle alors bon on ne doit pas pouvoir on ne doit pas pouvoir faire encore le arrosoir ne servira pas à grand chose si je dois rester enfermé ici hum euh papam du coup est-ce que la poisse caille ça attendez moi mais calme toi c'est le perfidificateur est-ce que le haran ça irait avec je sais pas bon a priori je sais pas et la boîte à musique la boîte à musique je sais pas ah ça peut aller avec quelque chose bon je sais pas quoi encore donc avant de me mettre à à installer les trucs n'importe comment on va on va farfouiller nous allons me farfouiller Chemin Putain mais même les musiques elles sont trop bien Oh tu sens en VO normalement L'accent français Non Un chouïa Ouais salut Moi c'est Blanc le célèbre dessinateur et lui c'est flux radieux Ravi de vous connaître compagnon nous sommes les boulangeboses Aldo Un jour je me promenais dans la rue et un vieil homme s'est approché de moi il m'a demandé de lui indiquer où se trouvait le marché au poisson Je lui ai répondu surpris le marché au poisson Mais ne me demandez pas ça à moi je croyais que c'était Bou qui deviaient apporter la tarte aux pommes Attendez un peu Ok Mais ça ne veut rien dire Nous ne pouvons plus jouer de la même manière depuis que je suis seul ici face à Domi L'ami Domi L'ami Non Seul Domi et moi Non Domi Si Domi c'est moi Mais attendez à vous Oh la 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 j'ai mal à la tête Domi c'est moi Aldo et Domi et nous avons un autre frère Rémi bah oui forcément Rémi ou plutôt nous avions Nous ne sommes pas encore Rémi Rémi disparu chantait la note du milieu Il racontait le milieu des blagues Et il s'occupait du milieu de la boulangerie Rémi disparu ? Rémi aurait-il péri ? Non Ça veut dire que Rémi se retrouve sans famille ? Depuis ce n'est pas du gâteau pour Domi et moi On est d'accord que Domi Elles ne sont pas descendues La vache La voix aiguë quoi Alors vous êtes boulanger ? Oui c'est ça Domi ici s'occupe de la boulangerie d'hier Et moi Aldo là de la boulangerie de demain De la boulangerie de demain ? Pour vendre le pain qui n'est pas encore fini Vous savez la pâte à pain l'ami pas cuite Mais bien sûr T'es vraiment bête mon vieux L'ami molette Non y'a pas C'était parfait Oh oui Quand j'avais fait ma pâte à pain Rémi la séparait bien dorée En boules qu'il revendait dans sa boulangerie Et le jour d'après Rémi me donnait à moi Domi Les miches qui restaient Et je les vendais dans ma boulangerie Mais maintenant que notre cher frère est parti Aldo si résolu ne peut plus cuire sa pâte Et les rayons de Domi sont aussi dégarmés Je crois que je n'ai jamais entendu une histoire aussi triste Oh mon dieu Bon on va faire quoi retrouve Rémi Mais où pensez-vous que Rémi soit parti ? Je pense fermement que c'est une enlevure Une enlevure ? Là vous avez dit enlevure ? Rémi ? Sale et si docile ? Oh là l'ami Pas si facile Bon Quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est qu'une enlevure ? C'est comme de la levure mais Oh là Nous pensons que c'est peut-être l'oeuvre Des horribles cerveurs de Nefarius Mais pourquoi aurait-il fait ça ? Nous pensons qu'ils l'ont peut-être confondu Avec quelqu'un d'autre Vous voulez dire qu'ils voulaient en fait Kidnapper une autre grenouille boulangère et musicienne ? Oh 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 Mais même les dialogues ils sont trop bien quoi Mais malgré tous vos ennuis vous avez au moins de la pâte non ? Hélas non Dès que Rémi a disparu les choses ont commencé à aller mal Et de plus en plus mal Il n'y a plus à 1 gramme de beurre dans tout mignonignon Et sans beurre, Aldo ne peut pas faire de pâte Pourquoi vous n'essayez pas de faire de la pâte sans beurre ? De la pâte ? De la pâte sans beurre ? Sans beurre ? Pas de pâte ? Si Domi l'a dit, c'est la seule façon Là, c'est à Domi que vous vous référez Mais absolument Ouais Ils sont pas... Ils sont pas nets dans leur tête Ne parlez pas aux étrangers N'oubliez pas votre pulau vert Et n'oubliez pas de nous écrire Les scénaristes font étrangement carrière dans le dessin animé C'est une espèce de machine Merci Merde ! J'ai déjà fait assez de dégâts comme ça Tu peux aller par là ? Oui ! Psss Qu'est-ce qu'on fait dans ce placard vide ? Chut Chut Je ne sais pas exactement Je croyais que c'était une bonne idée sur le moment Et voilà, nous sortons du placard On va visiter toutes les maisons Curieux de savoir le nom des traducteurs Ah oui, tu m'étonnes, boulot d'adaptation Ouais Costume Regarde tous ces déguisements cool Ouais ! C'est un véritable euh... Attends ! Il y en a plein ! Regarde tous ces déguisements cool Regarde tous ces déguisements cool Wouah putain Costumière Excusez-nous ! Excusez-nous ! Oh ! Excusez-nous ! D'accord, je vous excuse Oh mon dieu ! Genre... Où ai-je la tête aujourd'hui ? Je m'appelle Coco Planelle Elle aussi on la connaît Bienvenue dans mon costume Arama Putain, mais sérieux ? C'est... C'est qui ? C'est la... C'est qui comme Douglas celle-là aussi ? Je m'en... Putain, mais il y a trop de voix trop cool Vous aimez Boukini ? Euh non, pas vraiment Genre... J'y connais rien, question Bouk Non non, je veux dire... Vous aimez ce livre genre ? Ah oui ! Je veux dire... Y'a pas vraiment de mauvais livres, vous savez Y'a rien Genre... Rien de plus noble que les mots écrits Quelle coïncidence absolument dingue ! Odin Schmidt D'accord ! C'est ce que je disais justement à mon ami là Les livres, c'est ce qu'il y a de mieux ! C'est le top du top ! Ces bons vieux bouquins ! Avec tous ces mots, tout ça ! Oh oui hein ! On en a jamais assez ! Laisse tomber Flux ! Je sais pas à quoi tu penses, mais tu n'y arrives jamais ! Je ne vois absolument pas de quoi tu veux parler ! Alors Coco ! Si on se voyait tous les deux pour euh... Vous savez... Lire quelques livres... Une petite lecture aux chandelles... Juste vous et moi ! Y'a pas trop aux yeux lui hein ! Ah c'est une idée over giga ! Genre... Ah c'est vraiment cool que vous soyez over flippé sur les livres ! Ah vous n'imaginez pas le nombre de blaireaux qui essaient de me brancher En prétendant qu'ils aiment les livres ! Mais en fait, il me suffit de leur parler pendant 5 minutes Pour voir clair dans leurs jeux ! En général, je suis tellement over énervée Que je finis par les étaler avec un de mes coups de karaté ! Je suis euh... Genre euh... Une cinture noire totale ! Euh... Vraiment ? Ah non ! Vous savez quoi ? Je crois que je vais devoir faire une croix sur notre rendez-vous ! Car vous voyez ! Mon ami ici ! Il a besoin de mon aide ! Putain ! Et je ne peux pas le laisser tomber comme ça ! Pas vrai ! Camarade ! C'est vrai ! Camarade ! Oh ! Overgalère ! D'accord ! Mais elle a pas fait que euh... Elle a pas fait que Eva Langoria ! Thao dans les cités d'or ! Mais ouais... Et puis d'autres aussi ! Dites ! Si vous aimez autant les livres... Pourquoi tenez-vous ce... Costumara... Costamura... Costumarama ! Ben... Genre... J'aime aussi les costumes quoi ! Je veux dire quoi ! De plus totalement profond que genre... La transcendance de l'apparence physique ! C'est pas elle qui fait le bulma aussi ! C'est vraiment overcool ensemble ! Vous savez ! J'ai beaucoup de costumes... J'ai beaucoup de costumes... Qui sont basés sur des trucs que j'ai lus ! Chapeau au melon et bottes de cuir ! Par exemple ! Comme celui que j'ai créé après avoir lu Camus ! Il était basé sur le silence... Des raisonnables de l'univers ! Alors ça ! J'aimerais le voir ! Oh ! Désolé ! Il est... Genre... Déjà loué ! Quel dommage ! Eh ben ! J'aime beaucoup... Vos costumes ! Merci ! Oh ! Les affaires ont over bien marché ces derniers temps ! Et je viens de finir ma promotion... Locarama ! Et j'ai donné des bons ! Attire le haricot ! Attire le haricot ! Des bons ! Pour une location gratuite ! C'est très généreux de votre part ! Mais non ! C'est genre... Du pur marketing ! Dites ! Qu'est-ce que vous lisez ? C'est... Enigma ! Un livre d'énigmes insolubles ! Des énigmes insolubles ? Waouh ! Quel pied ! Dites ! Pourquoi ils n'ont pas fait un livre illisible tant qu'ils y étaient ? Euh... Genre... J'ai l'esprit large ! Ok ! Je pourrais lire n'importe quoi ! Nous allons overfiler ! Oui ! Mais vite ! Avant que tu recommences à parler tout le temps cette fois ! C'est pas elle ! D'accord ! Eh ! Dis-donc ! On s'amuse vraiment bien tous les deux ! Hein ? Monsieur Blanc ! Bon, il y aura sûrement un truc à faire avec les costards ! Et pas de suite ! C'est la salle d'arcade ! Ouh ! C'est la taverne de Mignogna ! Le seul bar que je connaisse ! Où les clients sont toujours contents ! C'est un accro de jeu vidéo ! Je ne vois pas ce qui peut les attirer ! C'est vrai enfin ! La violence simulée ! Quel intérêt ! Bah de pas la faire en vrai ! Connard ! Faut mieux détruire des pixels que des vrais gens ! C'est un ours scotché devant un jeu vidéo ! C'est un pisounours même ! Regarde le design ! Je devrais d'abord parler au caissier ! Qui sait quelles sont les règles des jeux ici ? Bonjour mon bras ! Je m'appelle Marc Blanc et voici mon ami Flux Radio ! Enchanté de faire votre connaissance ! Alors, c'est donc une salle d'arcade ici ? Non, je suis fleuriste ! Mais je suis en rupture de stock ! Evidemment que c'est une salle d'arcade ! Imbécile ! Marc ! T'as entendu ça ? Tu viens de te faire jeter par un mignonien ! Marc Blanc insulté par un gros nier ! Moi, je ne peux pas imaginer quelque chose de plus humiliant ! Attends un peu que je raconte ça à tout le monde ! Tu ne survivras pas à un tel affront ! Mesdames et messieurs, je vous présente mon ami Flux Radio ! Alors, attends, il y a écrit quoi là ? Casse-toi ! Ta mère, ta soeur, bof ! Pas mal avec un... Oh oui, fais-moi mal ! Mais putain, mais sérieux ! Il y a la fin, un chevalier de Baphomet ! D'accord ! Vous savez, je pensais que les mignoniens étaient tous joyeux et serviaux ! Attentionnés et généreux ! Vous, vous me semblez par contre, franchement antipathiques ! Bon, bon, ça va ! Vous m'avez eu, je ne suis pas du coin ! Ah, mais oui ! Je me souviens de vous ! Vous aviez une salle dans le même genre à Zanidou ! Zanidou ! Pourquoi avez-vous quitté notre terre natale ? Les affaires étaient nulles ! C'est difficile de rouler à Zanien ! Ils sont tous trop malins ! C'est vrai ! Alors, je suis venu ici pour arnaquer... Pour amuser ces mignons petits mignoniens au sourire signé ! C'est pas le Mérou ! C'est pas le Mérou, quoi ! C'est pas le Mérou, quoi ! C'est pas le Mérou, quoi ! Détrousser les mignoniens ! Ah, mais c'est tout simplement... Génial ! Vous ne cherchez pas à m'associer ? Il parle de manière théorique, bien sûr ! Qui ? Moi ? Alors, en parlant de manière théorique, non ! Ok... Attends... Je vais juste faire un truc, c'est que... Hop ! Si vous voulez mon avis, Arnaquer les plus crédules ne me semble pas être une activité très enrichissante ! Que tu dis ? Car où est le vrai défi ? Où est la joie ? Alors que dans ma profession... Mais assez parlé de moi, c'est de votre carrière qu'il s'agit après tout ! Mais tu es malade ou quoi ? Ce vieux Poulpe est un génie ! Il a réussi ! Oh oui ! À la sueur de mes ventouses ! En dehors d'un minuscule petit détail infime, qui est d'être obligé de vivre à Mignonia ! Ce qui veut dire que je dois me farcir les Mignoniens et leurs tronches de peluche à tarder ! Tiens ! Bonjour ! Chers amis ! Les fleurs sont vraiment mignonnes à cette époque ! Hein ? Et y'a de la joie ? Oh ! Allégresse, doigt ! C'est bien simple ! J'ai l'impression de perdre un petit bout de tentacule à chaque fois que je dois supporter ça ! C'est chiant parce qu'il y a tellement de blagues que je peux même plus en faire ! Le jeu fait les vannes à ma place quoi ! Oh putain ! Les boulangers sont Italo-Américains en VO ! Avec l'accent qui va bien, d'accord ! Et ce jeu est dingue quoi ! Est-ce qu'on peut jouer ? Ce jeu-là, au milieu ! Il ne marche pas très mieux, hein ? Wackman ? C'est parce qu'il vient de Zadou ! Mes petits clients en peluche préfèrent les jeux Nyan-Nyan, ceux de Mignonia, comme... Sweet Fighters ! Sweet Fighters ! Je vois ! Et c'est le jeu qui marche le mieux chez vous ! Oui ! Avec Mortal Compote ! Je ne vous demande pas de détails ! Alors vous ne demandez pas de détails ! Mais... Wackman ! Ça ! C'est un jeu ! Et comme j'ai pas mal de temps libre ! Et plein de tentacules ! Disons simplement que maintenant, je suis assez fort à ce jeu ! En fait, j'ai imaginé une sorte de concours permanent ! Si quelqu'un peut me battre à Wackman, je lui offre un des plus bons prix offerts ! Dans ma salle d'arcade, cette fantastique chaîne... Presque... En or ! Presque en or ! Eh ! Ça vaudrait presque quelque chose ! Écoutez ! Je ne sais pas du tout comment on joue à Wackman, mais je ne suis pas de ceux qui reculent devant un défi ! Ni une bonne dose d'humiliation ! Alors, on se fait une petite partie ! Pas de problème, mec ! Si vous me battez, je vous donne la chaîne en or ! Vas-y ! Faut faire comment ? Baston ! Oui, moi je veux bien, mais... Comment ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah ! Je suis mort ! Wackman à gauche, c'est Pacman juste à côté ! Oui ! C'est parti ! C'est parti ! Eh ! Flux ! Ça te dirait un petit jeu ? Non merci ! Ces trucs-là, ça fait pourrir le cerveau, tu sais ! Mais non ! Ça vous dit une partie de Wackman ? Oui ! On retente ! Bien sûr, mec ! Si vous me battez, je vous donne la chaîne en or ! Allez ! Aïe ! Ah putain ! Ah putain ! Je peux pas ! Désolé ! Désolé ! Désolé ! Mais je crois que je suis le nouveau champion ! Un champion est un sœur Je vous ai vous triché Mais je vous donnerai la peine Parce que je suis un type Très honnête L'autre là genre j'ai triché Ça me rappelle Une fois comme ça A la fête foraine où j'ai J'ai humilié J'ai humilié un forain C'était très très drôle Ou enfin Surtout en fait il m'a pas eu Je lui ai pourri son truc Et si Le coup du tir à l'arc Exactement C'était beau J'ai jamais vu J'ai jamais vu un regard comme ça Chez quelqu'un quoi Genre le coup du Merde je me suis fait niquer C'était beau Girly man Mais quel connard Bon j'ai des trucs Allez on va continuer A faire le tour Je ne sais pas Flux, je crois que cette souris là-bas ne serait pas d'accord avec toi, regarde là Oh allez, va-t'en On dirait que cet endroit est plus vivant que vous l'ami Je ne sais pas ce qu'il prenait les développeurs mais il suçait pas que des glaçons les mecs Je devrais peut-être essayer l'orgue du barman Je suis sûr qu'il appréciera Ok Ah Ah Bien joué Bien joué Comme le joueur de flûte Ouais mais c'est ça, il va falloir mettre du fromage un truc Evidemment j'en ai pas Tout le monde est mignon et mignogna Evidemment je ne peux pas leur parler La souris Salut Bonjour et bienvenue Salut Je suis heureux que vous ayez pu arriver jusqu'à mon magnifique établissement Mais vous regardez très beau aujourd'hui C'est le météo magique n'est-il pas ? Vous regardez très beau aujourd'hui Une réponse Ouais rien ne manque de voix ni raide brillant par le fait Merci Mais je vais très bien Merci pour le demande Euh oui bien sûr Merci pour le demande Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer que vous aviez un accent Euh comment dire euh D'abord il est normal Et puis il est anglais Et puis il est normal Et puis il est anglais Puis il est normal Et puis il est anglais Puis normal Ça va on a compris Je crois qu'il a compris Oh oui merci d'avoir remarqué Beaucoup des gens ne font pas la différence C'est pas au de mes ancêtres vous voyez Je suis moitié irlandais Et moitié écossais Oh putain Et complètement fromage Oh ça est veridique Je pense qu'on peut dire que j'ai un problème mental Oh mon dieu mais sérieusement quoi C'est vert quoi Oh c'est très gentil de votre part messieurs Très gentil Mais j'ai un Même sa voix Lui je la connais Mais est-ce que le problème ? Ah bon ? Qu'est-ce qui vous tracasse ? Allez souriez ! C'est justement ça Il faut que ce soit Il a une souris en liberté ici Comment ? Ici Dans la taverre Il est un rongeur Hein ? Vous êtes harcelé par votre plongeur ? Ne vous soyez pas stupid Vous comprenez ce que je vous dis ? Il est un taux petit animal Tu es boueuse Tapée dans un coin Il y a une souris Nom d'une chopine Ah ! Une souris Une souris Une souris Eh oui Mais dites-moi Quel problème pourrait bien poser une petite souris Un grand morceau de fromage costaud comme vous ? Il va le bouffer Oh, je commence à comprendre Non, je ne pense pas Je dis La petite animale fait la guignotte Un petit morceau de moi de temps en temps Mais ça ne me dérange pas Je ne voudrais pas que cette pauvre petite meure de faim après tout Le mec ça fait bouffer vivant Mon point de vue ? Mon point de vue ? J'ai essayé toute chose Mais juste je ne semble pas faire pour voir elle partir Un peu d'agitation Ce n'est pas si grave Vous êtes sûre que vous ne faites pas une montagne de cette souris ? Non, je vous assure En tout cas, on en fait tout un fromage Je suis même offrant une récompense à la personne qui attrape cette queue pignante et tuer petite souris Il propose une récompense Il doit être désespéré Moulu, pâteux, ramolli et râpé Il devrait offrir sa santé mentale en Suisse Mais Il y a trop de punchlines à chaque dialogue C'est juste pas possible C'est le jeu parfait C'est un sacré engin que vous avez là Moi aussi j'ai un sacré engin Ah pardon, on ne parle pas de ça C'est le Saint Graal ce jeu Qu'est-ce que tu disais Castelmark ? Ah voilà Mon frère de la disparition Yeah C'est trop fort, mais Dites, ça fait combien de temps que la souris est larve en fait ? Vous savez, c'est drôle Elle est arrivée juste le jour où je rentrais de vacances De vacances ? Je suis partie à Zanidou Oups, quelle terrible erreur Eh, ficheur mec C'est pour l'actualité Organe en VO, bien le jeu de mots salaces Ouais Mais, et ceci n'est que mon opinion Permettez-vous Ce n'est pas un endroit pour relaxer, est-il ? Dès que je voulais sortir et que je mettais un pied dehors Blam Quelqu'un venait se présenter d'ailleurs-moi Et tuer mon kilt en bas Où jeter une enclume sur mon sandwich Quoi ? Une enclume sur son sandwich ? Je ne suis pas sûr de vouloir savoir à quoi fait référence le sandwich Je vois que vous avez installé un piège pour notre petite visiteuse Oh mon dieu, cette horrible chose Je vais m'en espérer, je ne devrais pas avoir pour l'utiliser Permettez-vous Mais j'ai si souvent demandé gentiment Contre le jeu, me tue les yeux sur le grand écran, là C'est horrible Ça n'a pas marché du tout Je croyais elle, aurais-vous cette affoie piège et simplement deviendra effoyée ? Oui, c'est ça Je crois qu'elle tremble déjà de peur Je suppose que... Tu parles de taunt depuis tout à l'heure, hein J'ai vraiment besoin de quelqu'un avec expérience de contour Pour attraper la minuscule gênant cinglée paume Pardon, j'arrête pas de bailler tout à l'heure, c'est atroce Qu'il y aurait une belle récompense pour celui ou celle qui réussira Ouais, on va la choper Pourquoi un glaçon qui devient flac Pour parler aux gens, tu brises la glace Non, c'est juste que je pense C'est un truc pour te montrer visuellement Que tu épuises les différentes conversations que tu peux avoir C'est tout Prêt pour un autre interlude musical ? Vas-y, Blanc, joue encore Allez Et là, on lui défonce sa gueule Je viens assommer cette souris, tu veux bien ? D'accord Et je pâme Prends ça, sale souris golotte Sale souris golotte Mais que fait la péta On lui a bien pété sa gueule Vous avez utilisé le piège Je ne jamais voulais Pour notre petite amie de ce feu Assommé Oh ne vous inquiétez pas Dès que nous aurons remis son crâne Comme avant Je suis sûre que tout ira bien Je suppose vous êtes raison Merci amie Oh et simple de cérémonie Ici est votre récompense Gentile or Une chopine C'est ça notre récompense Je sais je sais Il est peut-être trop beaucoup n'a-t-il pas Mais plaisez moi Prenez là j'insiste Les deux de vous avez mérité Alors vous avez Flux Qu'est-ce qu'on va faire avec ces saloperies J'ai quelques idées Tiens on va prendre la souris Allez viens Attends Ok Il n'y a rien d'autre à faire Ah on peut utiliser le téléphone Je me demande quel numéro Quelle couleur je pourrais appeler Bah allez Le rouge What On a sûrement un truc à faire Plus tard Mais là pour l'instant Je ne sais pas Oui bien sûr Perfidification Oh C'est Dorothée Elle a l'air pressée Elle est peut-être en retard Un rendez-vous important Ouais ou alors Elle est en pleine descente de speed Et du coup Elle est en pleine paranoïa Et c'est moche Dorothée Dorothée je présume C'est moi Oh la la Oh la la Oh la musique Ok best job ever Comment ça va aujourd'hui Dorothée Je suis belle Moelleuse Douce Et jolie Et je ne peux pas Être plus heureuse Excusez-moi Ça m'a échappé Vous savez Depuis que ce méchant Monsieur Nefarious A commencé à transformer Mignonia Avec son horrible machine Je suis un peu Patraque et bizarre Cet avreux bonhomme Est en train de tout ruiner Regardez ma prairie Méchant 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 Tenez pas une Oh mon dieu ne m'écoutez pas Je ne suis qu'une grosse maladroite Je devrais vous aider C'est le docteur la chatte non ? Bienvenue bienvenue Bah euh Merci beaucoup Non Merci à vous Je connais cette voix encore aussi Putain Oh quelle journée C'est magnifique Il y a tellement de voix Qu'on connait C'est un truc de dingue quoi T'as l'impression Qu'ils ont pris Les meilleurs doubleurs Des années 90 Et les ont tous mis dans le jeu C'est parfait Je présume que les attaques De Nefarious Vous ont traumatisé Eh ben ça Oui Mais c'est de pire en pire Vous savez Un gentil apinounet M'a donné ça Pour me remonter le moral Mais moi j'aime le pop-corn Mais qu'est-ce que j'ai fait Pour mériter ça Je ne suis Qu'une splendide lapine A la peau douce Et soyeuse Pourquoi moi ? Pourquoi moi ? C'est vrai Pourquoi ? En voyant ce que Nefarious a fait De cette prairie Je crois que nous pouvons Le remercier De ne pas nous avoir cogné dessus Tu sais Je crois que nous sommes protégés Par un charme magique Oh Un charme ? Oh C'est une simple patte de lapine Que je garde toujours sur moi Ouf Flux Enfoiré Il voulait simplement dire quelque chose de gentil Exprimer son amour Des adorables et jolies lapines Qu'on rencontre dans le coin Sinon Il n'aurait rien dit du tout Hum Dites Dorothée Qu'est-ce que vous faites dans le coin au fait ? Ce que je fais ? Mais Mon travail de plus jolies lapines de l'univers Avec mes grandes oreilles cissoyeuses Et mes belles petites fesses en peluche Même mes petits poupous sont si mignons Hurra ! Alléluia ! Hurra ! Et je sais que vos petits poupous Sont encore plus beaux que des fleurs Pas vrai ? Tout le temps Vous voulez renifler mes jolies fesses soyeuses ? Hé ! Devinez quoi ? Non ! Renifler mes jolies fesses soyeuses Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Oh ! Oh là 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 Mais sérieux quoi ? Oh 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 Je veux pas me remettre Oh 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 On est qu'au début du jeu quoi Oh 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 Et dis donc ça vous dit de renifler mes jolies fesses soyeuses ? Tu vas faire un carnet, tu vas faire un tabac avec ça Franqui Vous connaissez le roi Hyllarius ? Oh oui ! J'adore il ! Il est si bon, si sage, si gai Si beau ! Si beau ! Et oui ! Tout le monde est beau, chacun à sa manière Elle se fout de notre gueule là Putain qu'est-ce qu'elle est niaise Tu risquerais surtout de te faire tabasser Salut Mad Evil Mad Evil Et bienvenue C'est la première fois qu'on te lit sur ce chat Sois le bienvenue Comment vas-tu ? Tu viens t'enjailler sur Toonstruck ? Ce jeu au doublage parfait ? Tu veux juger la VF des jeux vidéo à la hauteur de ce doublage à partir de maintenant Eh non mais... En plus on sort de... Je vous ai dit On sort de New Beginning Qui avait un doublage catastrophique Donc là forcément c'est du caviar à côté C'est du putain de caviar Bon Dorothée, je crois qu'il va falloir qu'on y aille Tu l'as fait il n'y a pas longtemps Ouh, d'accord C'est toujours triste de voir partir ses amis, tant pis Oh, j'ai envie de faire un gros bisou soyeux de Dorothée au monde entier T'as vous ? Bien sûr, mais oui Mais vous ne pouvez pas Parce que vous n'êtes pas la fabuleuse Dorothée Oh la vache Il date de 96, ouais Tu l'as fait il n'y a pas longtemps C'est cool Ouais bah Moi je connaissais le jeu J'avais vu Benzaï Il jouait il y a deux ans J'avais pas regardé tous ses streams Parce que le jeu m'intéressait beaucoup Donc j'ai pas voulu me spoiler Donc on part en découverte D'autant que, bah voilà Sur le stream avant On jouait En point and click A New Beginning Je sais pas si tu connais Et bah c'était pas la même chose Niveau doublage Les énigmes sont attirées par les cheveux parfois Ah bah ça c'est le propre des point and click D'avoir des énigmes capilotractées Et c'est ça qu'on aime Après si les énigmes sont dans la logique du jeu Y'a pas de soucis Ce qui est chiant c'est quand les énigmes sont complètement Enfin C'est que la logique C'est que les Comment dire Ce qui est chiant c'est Ouais quand les énigmes respectent pas la logique du jeu Ou d'un coup tu vois Tu comprends pas comment on peut y arriver Si nous n'arrêtons pas Néfarious Un jour Tout le royaume de Mignonneur Oui ça tu l'avais déjà dit Ok Est-ce qu'on peut pas lui donner un truc Tiens tu veux pas faire un bisou à la souris Pouette pouette D'accord Y'a pas vraiment de logique dans cet univers Oui C'est pas faux Ah si y'a une logique C'est totalement absurde Ah Alors lui pour le coup Je l'avais vu dans le stream de Benzai Attention Castelmark Francky Vous allez découvrir peut-être l'un des meilleurs personnages du jeu Bonjour Marc Qu'est-ce que tu essaies de faire exactement ? Bah je pensais que peut-être Tu vois Tu croyais que ce pantin de paille couvert de chiffon pouvait parler hein ? A vous ? Non Bon d'accord peut-être Mais tu sais j'ai vu pire que ça hein ? Oh Marc Tu charries Même dans mon monde Un épouvantail n'est qu'un Bonjour Un épouvantail Oui tu disais ? Et est-ce qu'un de vous m'a traité de pantin de paille couvert de chiffon ? Petit polisson où ai-je fait ? Petit polisson Qui est parfaite quoi ? Le vent me berçait et me caressait doucement Je traçais des pirouettes élégantes dans l'azur Oh et alors surtout, surtout, je portais une échappe en torsion encore à mourir C'est vraiment déprimant de se réveiller en plein milieu d'un rêve comme ça Le LSD c'est mal vous voyez Ah ouais non mais l'épouvantail quoi Il est ultra goldé quoi C'est incroyable Les corbeaux frères, si si Un émouvantail C'est qui qui se préoccuperait de tous ces petits oiseaux ? Frigide Barjot ? Je crois qu'il a raison Et croyez-moi Assez les oiseaux c'est une chose Mais il faut encore plus de force pour s'en occuper Tenez, rien que pour leur lancer toutes ces graines Regardez mes mains Est-ce que ce sont les mains d'un milliardaire oisif ? Et non Ce sont les mains d'un fier gardien d'oiseaux Mais je suppose que c'est le prix à payer pour éviter le supplice des gants de latex Non mais vous avez vu dans quelle couleur affreuse on nous les propose ? Burk, non merci Je préférerais qu'on me coupe les mains au ras des manches Si je devais porter ces insultes au bon goût vestimentaire Je sais Je sais Je sais Gilbert Lévy Alias une voxographie trop longue pour l'écrire Bah Comme tous les doubleurs du jeu Ohlala Non mais ce jeu est parfait Ce jeu est tellement parfait Ben j'avoue que question mode Vous êtes l'épouvantail Pardon L'épouvantail L'épouvantail Le plus branché que je connaisse Oh oh Vous êtes gentil J'aime beaucoup la cape Elle est très Bien Cette arde de barbeur Je la hais Je l'ai baptisé Cap cadavéral Ou cap triste et fini Mais on ne m'a pas demandé mon avis vous savez Cap triste et fini Oh C'est quoi pour avoir de beaux vêtements meufs En fait J'aimerais cette cape Malheureusement c'est tout ce que j'ai Je ne sais pas si au fond de votre coeur de jeune homme Mais Mais qu'est-ce que je raconte Je suis épouvantable C'est complètement décousu D'ailleurs Je vous demande beaucoup trop D'ailleurs Je pense que nous pourrions vous aider Vraiment Vous feriez ça J'ai bien entendu ce que je viens d'entendre Il faut aller acheter des fringues Pour un épouvantail J'ai une idée Vous nous donnez la cape Et nous allons vous ramener Une belle veste de survêtement par exemple Aaaaaah Une belle veste de survêtement Mais c'est positivement affreux Mauvaise réponse Monumentale erreur Je veux quelque chose que je puisse porter tous les jours de l'année Mais pas besoin de trucs extraterrestres Je ne veux pas avoir des poils partout Quelque chose de pas trop rustique Je ne veux pas avoir l'air cloche Ni me faire siffler Ni avoir l'air d'un clown Ou encore moins d'un travelo Et surtout pas d'un ami qui fait le moine D'accord Eh bien sûr Je sais exactement ce qu'il vous faut Oui Moi aussi Une camisole Alors pour pas avoir l'air d'un travelo Ça va être compliqué Oh la 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 Vous devez vous sentir seul Vous qui êtes Quelqu'un de si sociable Planté là Sans un seul compagnon de maïs C'est vrai Avouez que ce serait mieux D'aller draguer les meules Dans un C'est de l'or en barre On est en train de se faire draguer Par un émouvantail Avec leur petit coeur en plume Mais je crains que le dialogue avec eux Ne soit à sens unique Si vous voyez ce que je veux dire Mais par contre Ils écoutent toujours Et c'est très important Tout le monde le sait C'est vrai Vous n'avez pas envie de hurler vous Quand vous êtes coincé Avec quelqu'un qui parle Et qui parle Et qui parle Et qui ne vous laisse jamais Placer un mot Si Putain Il me fait penser Il me fait penser Au cardinal Dans Kaamelott C'est C'est le même genre Tu comprends pourquoi Benzaï a aimé ce perso Mais De toute façon Tout le jeu Tout le jeu Est trop bien Au bûcher Au bûcher Ça doit être dur Regardez sa tenue Hein Ces manteaux de vermine trop large Bleh Alors là je craque C'est vrai Un roi doit pouvoir se payer un tailleur Non Moi Si j'étais roi Tous mes sujets Devraient obligatoirement Avoir un goût parfait Pour s'habiller Et il va sans dire Que je Montrerai l'exemple Et croyez moi Je serai impitoyable Avec ceux qui auraient Des vêtements de mauvais goût Dans leur garde-robe Je régnerai Avec une poigne de dentelle Dans un gant de velours rouge vif C'est précis quand même C'est sûr Une dictature vestimentaire Dirigée par un homme de poille Ça fait rêver Aïe 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 Les dialogues sont trop bien J'ai l'impression que je vais dire ça Pendant tout le let's play Pendant tous les streams Je pense que ça va être Genre C'est trop bien C'est chiant J'ai rien à dire On peut même pas faire des blagues Le jeu en fait A notre place Le jeu s'autosuffit En termes de divertissement Le jeu est autosuffisant Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Profitez quoi Vous nous donneriez votre cap C'est ça ? Mais si Pour une nouvelle toilette Je vous donnerai ma cap Et Je vous donnerai l'acte 2 De vestes side story Vestes side story Et je crois que la cap s'ilira Et une chouette parka Ça vous dit ? Une parka ? Mais qu'est-ce que vous essayez de faire ? Vous voulez que je meurs d'humiliation ? Que j'agonise lentement d'une décoloration ? Hein ? Infernale monotonie tonale J'étouffe Ok dans ce cas pardon Pas de parka Et vice versa Qu'est-ce qu'il faut vous rapporter alors ? Je vous l'ai dit Je veux quelque chose Que je puisse porter Tous les jours de l'année Mais Pas besoin de trucs Extraterrestres Je ne veux pas avoir Des poils partout Quelque chose De pas trop rustique Je ne veux pas avoir Ça tu l'as déjà dit T'as les Renoway En récent Qui ont bon doublage Oui Ah les Renoway Je les ai pas fait en stream Mais Mais je les avais fait Moi Il y a quelques années En perso Et c'est vrai qu'ils sont Très très bons Les doublages sont excellents Sur Renoway Je suis tout à fait d'accord Avec toi Best jeu de mots de la terre Best side story Bon il faut qu'on y arrive Très bien les garçons A bientôt N'oubliez pas votre ami L'émouvantail Je vais faire le pied de poule Sur le champ Pour vous attendre Mais j'y suis déjà Les deux premiers Sibéria Jamais joué à Sibéria Je connais de nom Mais Mais j'y ai jamais joué Mais même le jeu est beau Franchement le style cartoon Et tout ça Ça claque Ça claque Je vais faire une petite sauvegarde Alors Qu'est-ce qu'on a là Le baratotron L'engrais Engrais poustouflant Engrais poustouflant Il fait la gueule le cheval Je crois qu'il est cassé De langrais poustouflant Quoi Donc j'en conclue Que tu es familier Des point and click Madivel C'est à nous Que vous parlez C'est à moi Que vous parlez C'est à moi Que vous parlez C'est C'est Belgements gates Mais ça Voilà Mais pourquoi pas Est-ce que vous Oh vous voulez sûrement du beurre Je suis vraiment désolé Y'en a plus Bincel mat Tu veux Non Regardez Le baratotron est cassé Le baratotron Ok Ecoutez Robert baratotron J'imagine à quel point Vous devez être déçu Sans beurre La vie est à peine supportable Tout mignonne Y'a pleure Mon beurre Si frais Si doux Si crémeux Malédiction Bonjour Je la connais aussi La voix de la vache Game of tronc Je la connais La voix de la vache Attends Dites Vous ne devriez pas Être à quatre pattes Oh Quel cul Beauté bovine Non 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 Ce n'est pas ce que je voulais dire Je vous assure C'est parce que dans mon monde Laissez tomber Je suis vraiment désolé Je ne voulais pas vous vexer Tous ceux qui connaissent les bonnes manières Sont les bienvenus dans notre étable Au fait Putain c'est quoi cette voix Je la connais Michelin Dax Je m'appelle Marguerite Et voici Annabelle Et cet appareil Est mon compagnon Est mon ami Pour la vie Le baratotron Je suis enchanté de faire votre connaissance Putain Tu vois là A entendre toutes ces voix Je redeviens le Le petit garçon De 8-9 ans C'est dingue C'est trop bien Vous avez dit que le baratotron Était en panne Oui je crois que cette pauvre machine Est fichue Et elle est comme ça Depuis un bon moment Oh j'ai l'impression Que ma dernière traître monte A une éternité Je n'ai pas honte de vous dire Que mes mamelles roses Et mes pigonflées de lait chaud Auraient bien besoin De se faire vider Par une bonne sucion De mon bon vieux C'est dégueulasse Moi j'ai honte Quand vous me dites ça Vous savez Nous formions une équipe Ensemble Nous faisions le beurre Le plus doux Et le plus pur De Mignogna Sans mon camarade de crème Il ne me reste Que mes mamelles Écoutez J'admets que c'est vraiment dommage Pour votre suceur là Mais il n'y a pas que le beurre Dans la vie Pas vrai Marc Euh oui C'est vrai Vous habitez dans cette belle étable Il y a aussi l'argent Et le cul Vous avez tout le monde Vous pouvez décérer Et flux On a parlé de cette splendide étable En plus vous pourriez faire Une brillante carrière Dans la boucherie Une carrière très brève Certes Oh l'enfoiré C'est à vous D'essayer de nous remonter Le moral Mais le beurre C'est toute ma vie Tant que le baratotron Ne sera pas réparé Le baratotron Les chaudes seront plus pareilles Tout est meilleur avec du beurre A bien raison Alors le baratotron C'est quoi le problème Qu'est-il arrivé au baratotron En fait Je crois qu'il est tombé en panne Tout simplement A cause D'une utilisation Trop intensive J'adore tellement Faire du beurre Il marchait très bien Et baratait son problème Ah mais c'est son god En fait quoi Et tout d'un coup Un bidule métallique A été éjecté Nous avons cherché partout Mais nous ne l'avons pas retrouvé Si seulement nous pouvions mettre le sabot sur cette pièce Sans elle Ma vie n'a plus aucun sens Vous savez Marguerite Le sens de la vie Le but dans la vie On exagère beaucoup Tenez demandez donc un flux Sa vie n'a absolument aucun intérêt Et pourtant Il jouit de chaque minute qui passe Un peu mon neveu Comme l'a dit un jour Un grand philosophe zanien Ceux qui cherchent un sens A leur vie sont Mais que Il était écrasé par un camion de glace en fuite Avant d'avoir achevé sa dernière oeuvre Mais pour tous les zaniens Ça m'aurait prévu et atroce A un sens interdit Et profond Je sais ce que vous essayez de faire Et je vous en remercie Vous êtes de braves gens Mais je crois que pour une bovine domestique comme moi La vie n'est qu'un grand vide Quand on a les mamelles pleines à craquer de lait Amen Salut LGM Comment ça va ? C'est un plaisir de te voir Enfin de te lire Parce que je ne vous vois pas Vous me voyez Mais je ne vous Je vous dis Enfin Voilà quoi Tu vas faire un petit coucou Avant d'aller au lit C'est bien gentil C'est bien gentil J'espère que ça va Ce cheval a l'air Comment dire Très calme Oui U est très spécial Spécial Vous savez bien C'est un beau silo Mais il a un grain Enfin un seul Si vous broutez ce que je veux dire Il a un grain Un grain ? Mais je croyais qu'il était complètement attardé Je suis désolé mesdames Mais Flux est très spécial Il souffre d'une grave maladie La ferme-la tudique des chondries La ferme-la tudique des chondries Bah ça va écoute On est sur Toonstruck là Qui ma foi nous remplit de joie et de bonheur depuis le début Grâce à ses doublages magnifiques C'est vraiment super cool Et en même temps c'est un peu frustrant Parce que le Alors ça c'est vraiment nul comme jeu de mots Est-ce qu'il Se moque de nous ? Mais bien sûr que non Annabelle Ce sont nos amis Waouh Quand on me dit des trucs pareils J'ai l'impression de mesurer un mètre Mais tu me jures environ un mètre cool Pendant un instant J'ai cru que j'avais une conscience Mais ouais je dis c'est un peu frustrant Parce que du coup Le jeu Les doublages sont tellement bons Il y a tellement de vannes et de punchlines Que le jeu est autosuffisant Les seules réactions que je peux avoir C'est de me marrer Et d'halluciner devant les dialogues Parce que Tu peux pas faire de vannes Le jeu les fait tout seul Putain il va mourir Il suffit de savoir y faire En cheval Qui veut s'informer bien Interroge sa monture Ouais ouais c'est pas fou Il a l'air bien Tu connaissais pas Bah Il est bien Il est très très bien Si je la réveille ici Elle partira en courant D'accord Alors Il manque une pièce Euh Je sais pas C'est inutile Mais je t'ai pas demandé de faire ça Je ne vois pas ce que je pourrais trouver Dans une mule de foin Avec Christopher Lloyd Mais Il y a Christopher Lloyd Et donc son doubleur officiel Piraté R.I.P Et plein d'autres doubleurs Bah Michelin Dax Richard Darbois Pfff Il y a trop trop de bons doubleurs Dans ce jeu quoi La pièce au hasard La pièce Quelle pièce Ah oui Non Qu'est-ce que je pourrais trouver Dans le Ouais C'est inutile Je ne vois pas ce que je pourrais trouver Dans une mule de foin Ouais Ouais Attends Il est où mon copain Flux Tu pourrais Fouiner dans ce foin Bien sûr Je fais-tu Ce que tu voudras Je fais-tu ce que tu voudras Mais Pas de chance Marc Même pas une aiguille On perd notre temps On dirait une sorte d'appareil à sucion Moi je refuserais de me connecter à ce truc Pas question Ah ça non Euh Tu crois qu'il dirait quelque chose Je crois qu'il est cassé Il va falloir trouver Ok Alors Ah attends Salut les filles Vous devez mourir de chaud et de soif Vous voulez une bonne giclée de lait ? Euh non Merci Non Je vois que vous n'avez toujours pas retrouvé le bidule truc en métal pour votre baratotron machin chose là Non Je dis Excuse mon manque de connaissance technique mais C'est quoi la différence entre un bidule truc et un machin chose ? Ah alors Euh Un bidule truc Euh C'est quelque chose qui permet d'activer le machin Qui fait fonctionner le truc mûche Euh Pour Pour accompagner les petits enfants à l'école Euh Alors que l'autre là Le machin chose Non c'est ça Alors c'est un machin Qui permet d'activer le bidule truc chose Pour pouvoir ouvrir les portes d'entrée C'est très différent Ciao la vache Au revoir Drôle d'humain bizarre Et petit nain violet Euh Est-ce qu'on pourrait pas ? Bah voilà J'ai des fuites Il me faut un autre récipient C'est très résumé mais en gros c'est ça Oui Oui j'ai fait la version courte évidemment C'est une vieille shop de la taverne Qui a des fuites Merde Le gros aimant pour récupérer le bidule Sûrement ouais Est-ce qu'on a loupé des trucs ? Je ne trouverai sûrement rien là-dedans Ok Il va falloir qu'on aille trouver des Alors attends Le chemin là Oh putain il a l'air vénère le rongeur Cet écureuil a une sale gueule Putain alors en plus si le jeu est labyrinthique Ah tu vois il y a de l'ail Qu'est-ce que j'avais dit ? Je ne peux pas cueillir cette gousse d'ail Ce carré de brouillère m'empêche de passer Aïe et fines herbes C'est une gousse d'ail De millioniens Aïus Aromatus Et bouche cousus C'est la porte de la maison Dans l'arbre de l'écureuil Je ne pense pas que l'écureuil me laissera faire Chut Chemin Chemin Allez baladons nous Oh putain Merci Jumbo Dis au fait Tu décolles à quelle heure Merci Jumbo Je crois que cet éléphant n'aime pas discuter Main Navette Je n'ai jamais vu un engin aussi bizarre C'est normal C'est la navette de Zanidou Je ne pense pas qu'elle soit là pour qu'on la regarde Je ne pense pas que ça marchera On peut rentrer dedans On dirait un levier de vitesse On va sortir vers Zanidou Ça ne nous avance à rien D'un point de vue purement technique Nous sommes en fait quelque part La souris Je crois que ce n'est pas le quelque part Auquel tu pensais Alors sortons Hop Hop Et voilà Allons vers Zanidou Je crois que la vieille ruse De la souris minuscule Qui fiche une trouille d'enfer A un énorme éléphant Ne marchera pas Avec une souris inconsciente Et bah réveille là C'est une main tenante Une souris endormie Je crois que cette navette A déjà les mains pleines Je ne pense pas qu'elle soit là pour qu'on la regarde Alors comment on va la réveiller Avec la boîte à musique Je crois que cette navette A déjà les mains pleines Non Ok donc on trouvera ça plus tard C'est pas grave On va continuer A ce Oula Tout ceci ne me dit rien Qui vaille Comment ça va les gars Salut Belle journée pour une balade Moi c'est SM Lou A votre sévice SM ? Ce sont les initiales de Super Méchant C'est chouette Ça au moins C'est un prénom de chien Super Méchant Ça remplit bien la bouche Encore une vanne comme ça l'ami Et c'est toi qui me remplira la bouche Mais à qui est-ce donc l'horreur de parler ? Je m'appelle Marc Blanc Et lui c'est Flux Radio Flux Radio Bonjour Pumba Je crois qu'on va y aller Pour soutenir mon attaque Sans mon verre de vin Tous les soirs J'ai des irritations Si vous voyez ce que je veux dire Moi aussi j'ai des irritations des fois Surtout quand ça me gratte Vous pouvez considérer que nous voyons parfaitement Ce que vous voulez dire Monsieur le loup Je vous en prie Appelez-moi SM Je persiste Très bien SM Nous ouvrirons l'oeil pour voir Si on peut vous trouver du vin Excusez-moi mes amis Mais je crois que nous nous sommes mal compris Voyez-vous Je ne vous demande pas D'ouvrir l'oeil Et je vous ordonne de me rapporter Une bouteille de pif Et fissa Si vous voulez ressortir en un seul morceau De cette forêt D'accord, d'accord Oh putain Bon Maintenant Je tiens à vous souhaiter bonne chance Pour votre mission Ainsi qu'à votre amie C'est vraiment super de votre part SM Evidemment Tout est Super Chez moi C'est drôle J'étais justement en train de penser Que vous aviez vraiment De grands yeux Moi C'est pour mieux voir Que vous n'avez pas encore Ma bouteille de vin Alors Cassez-vous Et vite Allez Ciao les gars C'est pas Je me pose la question Faudrait vérifier Mais Le Le comédien qui double Pumba là Qui fait la voix C'est pas lui aussi C'est pas lui aussi Qui a fait Tiger Dans Fievel Je crois Que vous êtes un peu Bouché Mes avis Vous n'irez nulle part Avant de m'avoir Rapporté Du vin Il semble que c'est le même Vous avez oublié Désolé Oui La bouteille de vin Une certaine contusion Une certaine contusion C'est une plaisanterie J'espère que non Pour vous Mais pas du loup Arsouillement pas Arsouillement pas Ok Donc on pourra pas passer Si on lui file pas du vin Ok Bon c'est pas mal déjà Tu vois le Le jeu Mets des limites C'est bien Alors l'ail Là je peux rien faire Michel Elias D'accord Je trouvais que ça se ressemblait Tadam Elle j'ai rien à lui donner Je sais pas Allons vers le centre ville Tiger c'est Alain Dorval La voix de Stallone Et Jeff Bridges D'accord Attends Ah non d'accord Juste ça brille Ok 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 Est-ce que Non Ok Bon alors cette histoire De trophée Est-ce qu'on pourrait pas Remplacer par quelque chose Non Je sais pas si on prend ça Ok Genre Parfait Et bah voilà Et du coup Est-ce qu'on doit Non Attends C'est un arrosoir Plaqué Nickel Ouais on doit pouvoir Utiliser l'arrosoir Pour choper L'espèce de grog Chelou Là C'est un trou Parfaitement Ok Je ne sais pas encore A quoi ça va servir Mais ça va servir Probablement Ta-da-ta-ta-da Ta-ta-ta-ta Ah non c'était dans la grange Chut Là-bas 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 Hop Hop Et du coup Est-ce que Avec l'engrais Tu crois que je devrais Mettre de l'engrais Sur l'oeil Non Il a l'air En très bonne santé Ses bruyères Sont bien assez vivaces Comme ça C'est une chaîne Bon marché Qui vient de la salle D'arcade Désolé petite souris Mais il est temps De te réveiller Et de rassurer Du bon engrais Oh putain C'est pas cool Comme ça La pauvre Allez La violence Grave Oh le système De déplacement Trop trop bien Bienvenue A Zanidou Ou rarement On entend un mot Compréhensible Mangue Diesel soufflé C'est votre hymne national Ouais La Zanidèse Trempé là Dans l'engrais Alors Haut de Zanidou Chemin Bas de Zanidou Bâtiment Et bah on va aller vers Les hauts De Zanidou Allez Faisons ça Un garde Attention Excusez-moi monsieur Sécurité des toilettes Je dois vous demander De vous éloigner De ces lieux d'aisance Messieurs Ah oui Sinon vous faites quoi Citoyens En tant que garde Acerbanté De la sécurité Cet établissement Sanitaire Et ses environs Immédiats Sont sous ma juridiction En ce qui vous concerne Je représente la loi Or en tant que représentant De la loi Je peux me débarrasser Des crapules Des gangsters Des charlatans Des mecs Morgan Freeman Des bons à rien Et de tous les autres Fauteurs de troubles Selon mon bon plaisir Ce qui comprend notamment Le martelage sans pitié De votre tête Ah ouais Le tigre est en lui Je crois qu'il vaut mieux Faire ce qu'il dit Je jure que si j'étais pas Un sale lâche Je reculerais de 2 ou 3 mètres Et je lui centrais dessus Pour lui faire sa fête Je vais tâcher d'être clair Vous êtes en train De garder ces toilettes Affirmatif Personne n'est autorisé A y pénétrer Tant que l'horloge Ne sonnera pas La fin de mon tour de garde Code pénal Zanidien Paragraphe 7 Alinéa 12 Mais si jamais Est-ce qu'on a déjà vu Une dame tipeee Plus badass Une urgence De chasse aux poissons De chasse aux poissons Bah oui Qu'est-ce que tu veux faire D'autre là-dedans Messieurs Je dois vous prévenir Que le fait d'entrer Dans des toilettes Sans autre raison Que d'y chasser des poissons Serait considéré Comme un délit De toilettes prémédité De quoi Je peux vous faire très mal Ce que je ferai Oui C'est vrai franchement Qu'est-ce qu'on pourrait Faire d'autre là-dedans Pas vrai flux Ah bah oui Donc nous ne pouvons Vraiment pas entrer On vous promet Qu'on ne salira pas tout Vous ne pouvez Ni entrer Et tout salir Ni entrer Et ne pas tout salir Et si on salissait Tout d'abord Et après on rentre L'horloge de Zanidou Sonnera la fin De mon tour de garde A partir de cet instant Mais pas une seconde avant Vous et votre ami Vous serez libre De chasser Donc va falloir Qu'on fasse sonner Ça c'est un garde Con Scientieux Comment tu peux le dire Non J'ai dit Con Scientieux L'horloge de Zanidou Est cassée Elle n'a pas sonné Depuis des années Mais du coup Donc si c'est un garde Conscientieux Et qui nous Qui nous fait un peu chier Il nous empêche de passer On est d'accord Qu'on a un Con Tentieux Avec lui Ce qui risque De nous Compliquer la tâche En tout cas Là je pense Je pense que j'ai Compris Ce qu'il fallait faire On va continuer On va continuer A parler Monsieur l'agent Je tiens à vous dire Que nous sommes tous les deux Très impressionnés Par le travail Extraordinaire Que vous faites Merci citoyen Mais maintenant Circulez Et Néanmoins Je crois qu'il est de mon devoir De faire du public L'horloge Qui doit sonner La fin de votre Tu es con C'était un Non Vous savez Quand vous pourrez rentrer Et retrouver votre famille Chérie Et vous reposez un peu Et regardez un match de foot Et bien Elle est cassée Elle n'a pas salé Depuis des années Des années Alors vous voyez Votre tour de garde Il est fini Depuis Très 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 Longtemps Tu es abattu Paragraphe 3 Alinéa 17 Aucun citoyen Ne peut délibérément Tromper Ou de la même manière Abusée Mentir encore moins Bernet Voire même Duper Un garde assermenté De la sécurité Des toilettes Dans l'exercice De ses fonctions Je n'ai jamais Voire même Duper Personne moi Moi je n'oserais Jamais encore Moins Bernet Ou bien Le système Nommé garde Assermenté Putain mais Arrêtez de parler Tu es consternant Mais vaut mieux Être consternant Que constipé Excuse moi Tu as battu Nightbot Alors Sachez Que J'ai désactivé Des trucs Entre temps Parce que Parce que J'en avais marre De De voir Automode Qui dès qu'il voyait Un mot Qui ne lui plaisait pas Me demandait mon avis Et tout ça Donc J'ai viré Les trucs Voilà Je suis en bas Est-à-dire que Je suis Condescendant Ouais En tout cas Si jamais Tu te mets A chier liquide On peut dire Que tu seras Con Culpissant Nonobstant 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 Oh Et ce faisant Ternir la réputation Immaculée De la sentinelle Des toilettes La sentinelle Des toilettes La satisfaction De savoir Que vous avez aidé Quelqu'un Dans le besoin Au revoir Messieurs Bien joué Mec Vous avez aidé Quelqu'un Dans le besoin Je pensais Que vous alliez Me proposer Un fauteuil De relaxation Oui 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 On peut vous trouver Ça Laissez-nous entrer Tentative de corruption D'un garde assermenté De la sécurité Des toilettes En violation directe Du code pénal Zanidien Paragraphe 5 Aligné à 13 Cessez Immédiatement Et rétractez-vous Ou préparez Votre postérieur Pour la mer De toutes les fossées Oh putain Pourvu qu'il n'en descende Pas d'autre C'est à dire Le contraire De la constipation Oui Oui Un contrôle du fisc Pour te confisquer Ouais 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 Euh Écoutez On va continuer On va continuer À quelle heure Fini votre tour de garde Vous ne pouvez pas Oublier un peu Votre règlement Et regarder l'horloge Un instant Pour vous apercevoir Que votre tour de garde Est terminé Je ne peux pas Quitter mon poste Pour regarder les horloges Code civil Paragraphe 8 Alinéa Mais si vous regardez L'horloge Le mec c'est Carré carré C'est vraiment L'heure De l'ouverture De la chasse Au poisson Vous ne quitteriez Pas vraiment Votre poste Car techniquement Vous auriez Déjà fini Votre service Je n'ai pas raison Tu pourrais répéter ça Mais vous me prenez Pour un imbécile Ou quoi Oui Un petit peu Code civil Zanidien Paragraphe 5 Alinéa 25 Dans le cas peu probable Où l'horloge de Zanidou Serait cassée Un garde assermenté De la sécurité Des toilettes Pourra être relevé De ses fonctions Par le commandant Des commodités Ce commandant Est facilement Avec sa peau Violette Et ses lunettes Vertes Soldats Gare à vous Je vous relève De vos fonctions Vous pouvez disposer En tant que garde assermenté De la sécurité Des toilettes Je suis exposé De manière quotidienne A la racaille De ce bas monde Au rebut de la société Et je veux dire Par là bien sûr Au public en général Et il n'y a pas une arnaque Pas une magouille Pas une escroquerie Que je n'ai pas vu Entendu Ou senti Et je trouve donc Votre petit numéro De commandant Des commodités D'une transparence Pénible Poste scriptum Toutes récidives De tentatives De se faire passer Pour un officier De la sécurité Des toilettes Supérieur ou non Entraînera l'insertion Immédiate De mon poing Dans votre globe Oculaire J'ai eu peur Je pensais Que ce serait Ailleurs Il faudra bien Se couvrir En fait c'est Animaniacs Le jeu D'ailleurs il y a Plusieurs acteurs De cette série Dans la VO Ouais non Mais c'est juste beau C'est une chaîne Non Ta gueule Ok Prospectus C'est une pub C'est une pub Pour le concours Des Trois Belges Félicitations Si vous appelez Notre hotline Et que vous trouvez Toutes les bonnes réponses A nos questions Tirées par les cheveux Nous dirons Que vous avez gagné Au grand concours Des Trois Belges Auquel tout le monde Ne peut pas gagner Un produit Des Trois Belges Gratuit sera alors A vous Dès aujourd'hui Au cas peu probable Où vous répondiez Correctement A toutes les questions Oui Vous avez bien compris Sans aucun engagement De votre part Sauf que vous devez répondre A toutes nos questions Invraisemblablement difficiles Franchement Nous ne pensons pas Que votre jour de chance Est enfin arrivé Appelez maintenant Pour gagner votre cadeau gratuit Ou au moins Pour répondre à quelques questions Ah Et du coup Le téléphone Donc il faut que je met Attends Ah putain Est-ce que j'ai un crayon Quelque part Faut que je note Faut que je note Hop C'est Ou pas Non Est-ce que ça peut être Si ça a l'air de ressembler Au truc de téléphone Je vais le noter quand même On ne sait jamais Allez Donc c'est Bleu Violet Rouge Orange Jaune Vert Orange Bon courage pour ça Merci Madivel On va voir Après Sans Enfin Sans 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 me la péter J'ai un peu de bouteille Dans les point and click Donc J'espère que T'as absolument Tout mémorisé Les écrans Jusque là D'accord Ah Wouah Ah ouais d'accord Ok Genre Ça va être Des questions du style Combien il y a de poissons Qui bougent la queue Aux toilettes Ce genre de truc Ça va être coton On va verre Eh Ah non C'est des os Ce J'ai cru que c'était des grosses bites À un moment Pire Ok Ok Eh bah Eh bah on verra On verra On verra Gymnase De gymnase Oh putain C'est le gymnase De gymnase Le centre de remise en forme De zanidou Et zone officielle De déjection Des excréments de chiens Ok Bon Ça a l'air palpitant Wouah Mais le jeu est immense En vrai quoi C'est un truc de ouf C'est un truc de ouf Si on parlait à monsieur gonflette Schwarzy Salut Je m'appelle Marc Blanc Et voici mon ami Flux Oh regardez Deux sacs d'os Se sont égarés par le monde Au célèbre club de gymnastique Vous devez confondre Avec la boutique de fringues Plus loin dans la rue Vous la reconnaîtrez au panneau Qui dit Allez les filles Entrez Les spécialistes en petite taille Des mois de bonheur En perspective Tous les lundis Mais grave 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 On avait besoin de ça Après Après New Beginning J'arrête pas de le dire Mais putain Ça fait tellement du bien T'imagines les séances D'enregistrement du jeu Quoi Ça devait être un truc de dingue Même un cerveau En fait mon espèce S'est séparée du singe Il y a très longtemps Et puis nous avons commencé A utiliser des outils A cultiver des légumes A domestiquer des mammifères inférieurs Comme les chiens par exemple Et pas Tiens prends ça dans la gueule En tant que l'homme singe Cultive des légumes Moi je cultive mes muscles Je crois qu'il n'a absolument rien compris A ce que je lui ai dit Le vigile des chiottes C'est aussi la voix du commandant Du grand frère Dans la série Malcom C'est vrai C'est vrai C'est comment il s'appelle déjà C'est Strickland C'est ça C'est Strickland Je crois Il s'appelle Le commandant Ensemble Spangler Rien à voir Rien à voir Absolument rien à voir Mes techniques ont aidé des centaines d'êtres A devenir plus forts Moins pitoyables Mais bien sûr Aucun de mes élèves N'a jamais égalé ma force Bien sûr Mais tous les clients Qui ressortent par cette porte Sont capables d'écrabouiller Les minuscules gragalées De votre espèce Prenez par exemple Un marin très célèbre Je lui ai fait suivre un régime A base d'épinards Vous devriez le voir maintenant En fait je crois que je l'ai vu Le chat derrière Oui qui se fait écraser Comme une merde Alors est-ce que c'est pas ça Qui va nous permettre Tu vois le gonflotron là De Pardon j'ai vu le chat Strickland C'est dans Game of Thrones Je sais plus Je sais plus Où j'ai entendu ce nom là Du coup le gonflotron Il va peut-être nous permettre De gagner le jeu d'arcade Le chef de la compagnie dorée Qui sert absolument à rien On dirait qu'il y a encore de l'espoir pour toi Bredou Désolé Mais le matériel est réservé aux membres du club Super Bon Je pense qu'on va s'inscrire au club alors Vous vous trompez encore Mauviète Pour être membre Ah non Rien Que dalle Et c'est moi Qui invite Et nous ne sommes pas invités Bravo Sac de sang La compagnie dorée Il passe quand même Il passe du temps A te la A te la préparer Genre Attention ceux là Ils sont vraiment badass Vous allez en chier Et Et il arrive Ce qui arrive quoi Voilà On va pas spoiler Parce qu'il y a peut-être des gens Qui Qui n'ont pas vu Qui n'ont pas vu Le trône de fer Mais bon La compagnie dorée Dans le genre pétard mouillé Voilà Voilà Et le docteur Strickland Dans The Expense C'est peut-être ça aussi Ma grâce Si vous voulez mon avis Toutes ces barres Et tous ces trucs là Ça a l'air Plutôt dangereux Pour un gorille maladroit Et pataud comme vous Oui Mais pour moi Un gorille toi même Non mais oh Simple comme bonjour Dites Vous pourriez nous faire Une petite faveur Qu'est-ce que vous voulez Parlez Homme cure-dent Eh bien Je me demandais Si Flux et moi Nous pourrions voir Votre démonstration Très bien Je suppose Que je peux vous montrer Ce que je sais faire Ah bon J'ai hâte de voir ça C'est trop bien Bravo Ouais Mais c'est génial Vous pourriez être célèbre Je veux dire Que n'importe quel cirque Tuerait un chien Pour un numéro pareil Bon je crois Qu'il est temps de partir Eh On doit être là Depuis plusieurs mois Si on compte en année de chien N'essayez pas De faire le malin Gragalet Sinon Je n'aurai pas le choix Et je devrais Vous transformer En bouillis À trois dents Ah non S'il te plaît Est-ce qu'on peut utiliser Le gonflotron Pas de plus Minuscule insecte Cette machine est réservée Aux membres du club On n'est pas L'Espadon qui fait son jogging Ouais Et encore moins De toucher à ses chromes Et tracelants Salut Richman Ça va bien Bonsoir Bonsoir Bienvenue Plaisir de te voir par ici Tu fais des infidélités À Black Cube Cette machine est réservée Aux membres du club Oh l'enfoiré Il m'a mordu Comment je fais pour être membre du club Oh bonjour mon vieux pote Je pense que vous faites erreur Je ne suis pas un vieil ami à vous Je ne crois pas Il vient de quitter son camion D'accord Ça va il a conduit correctement Dites Votre gonflotron Est donc le meilleur appareil de gonflette De tous à l'idoux Non De tout l'univers Ça ne vous dérange pas Qu'on essaye pour voir Si Ça me dérange beaucoup C'est réservé aux morts Vous avez oublié Très bien Où faut-il s'inscrire Vous ne pouvez pas Dommage Ok Vous savez Avec le simple fait D'être en présence de quelqu'un D'aussi incroyable Ces dépassements là Ça a désiré Je me sens Comme vidé Je crois que je vais aller me reposer C'est ça J'ai souvenir que des fois Il ne regardait pas beaucoup sa route Quand même J'ai souvenir de sortie d'autoroute aussi Qui était Qui était assez Assez sportif on va dire Tac 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 Rien à faire Bon alors Il va falloir qu'on trouve le moyen De faire partie du club Et si on lui donne la chaîne Non Non Ok Sortons Pendant ce temps Hop C'est Darbois Oh Oh putain Oh cette fois aussi je la connais Putain Ce n'est pas à la fin Je n'ai jamais senti une créature Comme la seule Oh la 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 Je jouis C'est elle Dangereuse Inoffensive Pour l'instant Bon bon Mais surveillez-la Je n'aime pas beaucoup les génères J'ai besoin De recharger la machine Pour la prochaine Tac Oui seigneur Oh la 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 Oh putain Cet orgasme auditif C'est avec toi qu'on jouera à Sea of Thieves Euh non C'est pas avec moi Parce que J'ai pas le jeu Je ne possède pas Sea of Thieves Oh la la putain Mais la voix de Richard Darbois Je pourrais l'écouter pendant des heures Sûrement Horloge Alors la fameuse horloge cassée Attends Attends C'est à 8h je crois Qu'il finit son service L'autre là Il a dit Miss Fortune C'est Daniel Hazan Et donc C'est tout Entrée des Trois Belges Putain mais il y a trop d'endroits où aller quoi C'est ouf Salut les gars Lui c'est Miaou Moi c'est Waf Ah encore Bah faut mettre qu'autors d'eux Ouais elle fait Kraya Re Black Cube T'as raté Richard Darbois T'as raté trop de voix trop bien Exactement Nous pouvons apposer notre nom en toute confiance sur les produits des Trois Belges Car nous avons personnellement testé chaque produit et des centaines de fois Sur nous même Je viens de tilter les Trois Belges Les Trois Suisses Ouais non mais les doublages de ce jeu Black Cube ils sont fantastiques Ils sont fantastiques Je vois que vous êtes un homme d'affaires avisé Nous avons simplement trouvé un créneau et nous nous sommes garés tout de suite c'est tout Ah ça dit d'où Il suffit de regarder autour de vous pour marcher sur quelqu'un qui veut recevoir une enclume Ça fait longtemps que je suis pas venu ici Il y a du nouveau Du nouveau Tu entend ça Miaou Tu es nouveau Vous plaisantez ou quoi Regardez autour de vous Tous les jours nous avons quelque chose de nouveau Alors là Je croyais que c'était Regardez autour de vous Vous marcherez sur quelqu'un qui veut recevoir une enclume Faites pas le malin mon gars Restez comme vous êtes Naturel Alors Qu'est-ce qu'il y a de nouveau Nos derniers prototypes sont dans cette vidéo Mais ils ne sont pas encore à vendre Ça parle beaucoup Mais nous serions très heureux On a joué dans nos frocs Et moi c'est tout mouillé dans mes écouteurs Ça coule le long de mon oreille Et ouais j'ai vu qu'on pouvait gagner un maillet J'ai vu ça Qu'est-ce que c'est que cette machine là-bas ? Cette petite merveille est le seul et unique cadeau-matique au monde Il suffit de pousser le bouton pour le mettre en marche Et de l'arrêter quand un cadeau vous plaît En appuyant une seconde fois sur le bouton C'est notre manière à nous de remercier du fond du cœur Nos très chers clients payants Je vois que vous êtes 11 C'est cool ça Bienvenue Bonsoir à tout le monde S'il vous plaît N'hésitez pas à suivre la chaîne Je prends Ça fait plaisir Qu'est-ce que c'est que ça ? Une crotte ? Vous pourriez nous montrer comment fonctionnent ces cigars ? Absolument Mais je vous préviens Il ne s'agit pas de ces ridicules cigars explosifs Mais de véritables havanes de la détonation Fumer un de ces barreaux de chaises Est très dangereux pour la santé Fumer un barreau de chaises quoi Plus de monde que chez Black Cube Oh mon dieu Eh bé Ouais non mais Le camion ça ne plaît pas Là ça doit être ta conduite Tu sais voilà Tu ne te fais pas conduire assez bien Et du coup les gens ils sont dit Non le mec il n'est pas capable de piloter correctement un 35 tonnes Donc non non je suis désolé je ne peux pas rester tu vois Nous aimerions beaucoup voir une démonstration de ce gant de box Tout de suite La satisfaction de la cartelle est un devoir sacré Laissez-moi deviner Regardez autour de vous et vous marcherez sur un client satisfait C'est ça Maintenant écoutez bien Grâce à une simple pression sur un bouton Ce gant s'écrasera sans hésiter Sur le crâne du premier imbécile venu L'abruti recevant le coup verra 36 chandelles et des étoiles chaque fois Vous pouvez cogner tout ce que vous voulez les gars Ce gant est conçu pour résister au crâne de vos victimes Coup après coup Baf après baf Observez bien Remarquez la qualité de notre cuir synthétique véritable Oh putain mais c'est horrible En plus j'ai vu là Je suis à Je suis à 4 followers De l'affiliation C'est cool Encore 4 followers et je suis à 50 Salut les gars Comment marchent les affaires ? Péniblement Ah C'est tant mieux Happy Tree Friends Ouais exactement c'est trop ça Encore provoquer 15 accidents en 2 heures Ah bah voilà On peut jeter un coup d'oeil à cette fleur ? Mes amis Il ne s'agit pas d'une de ces fleurs chicleuses ordinaires Mais d'une variété très spéciale Pourquoi se limiter à arroser vos amis avec de l'eau banale et insipide Alors que vous pouvez les surprendre Avec de l'acide sulfurique Putain c'est ça en plus Montre-leur Miaou Mais Quelle horreur T'imagines ce jeu Dans les mains des gosses à l'époque ? Là les 3 de moyenne tu les as V Ségor Mais c'est trop bien J'adore ce jeu Il est parfait Bon on teste le dernier là Je sais pas vous mais moi j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner Cette poudre a l'air très intéressante Cette poudre Il existe de nombreuses marques de poils à gratter Mais notre poudre contient en plus un ingrédient unique Le lait procès Je vous garantis que ce n'est pas une légère démangeaison que vous sentirez Près Miaou ? Ils ont un peu attendu avant de sortir les Black Trash Oh putain J'ai peur Oh non C'est horrible C'est horrible C'est atroce Et en même temps c'est trop bien Bon les gars Il va falloir qu'on y aille Oh la 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 Surtout quand ils n'ont rien acheté Revenez vite Bon on va têter On va têter On va tenter le gaz Cette machine est réservée à nos clients Payants Mais je suis un client payant Vous ne vous souvenez pas l'autre jour Quand j'ai acheté Tous ces Tous ces trucs Mais je vais vous dire fiston Montrez moi de quels Articles des Trois Belges Vous parler Et je serais ravi de vous laisser utiliser Notre belle machine Pas mal de parents ont dû tester le jeu Le début C'est à dire que le jeu était pour tous les âges Grosse surprise pour les gosses Et les parents aussi Ouais Et puis surtout ils ont dû se dire Mais si regarde C'est avec la voix de Batman Et puis c'est avec la voix du De Doc Brown Et tout Ça peut être que bien Oui Je me suis endormi Il a fatigué Ouais mais je vais pas tarder à Les objets exposés dans cette vitrine Sont les derniers modèles Conçus par les trois Je vais pas tarder à m'arrêter non plus C'est une boîte de cigare Explosif En tout cas C'est cool d'être passé Francky Bonne Inuit Et à bientôt Super jeu Ouais ouais Le jeu est bon Le jeu est très très bon C'est une boîte de cigare Explosif C'est un gant de box C'est une fleur gicleuse Il y a quoi sur les portraits là ? C'est quoi toutes ces photos ? Vous voyez devant vous Ceux que nous préférons Dans le monde entier Nos clients pillants Chaque visage Sur ce mur Est celui d'un de nos clients Toujours satisfait Ils sont vraiment sympathiques En rue Ouais Ceux qui ont encore un visage En tout cas Je n'ai pas déjà vu ce type quelque part Regardez tous ces clients satisfaits Regardez tous ces clients satisfaits Oh BPL Bureau de la plomberie de loisirs Ah Il y a un autre truc Violet Je vais noter Je vais noter Jaune 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 Bleu Verre Rouge Orange Boom C'est noté Remise en main propre Par Bonne Qui a décidé Un récent changement de carrière Qu'est-ce que tu racontes Francky Ok Hop Nous revoilà C'est un plaisir de vous revoir Vous êtes des réguliers 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 Euh Pam Pas maintenant Je suis la migraine Il fallait lire au début Porte-clé Coca-Cola Et quel rapport avec Benoît Hamon Fantastique c'est vrai Un mur entier de clients des Trois Belges Souriant et satisfait Je ne me lasse pas de les regarder Et vous non plus je vois Attends Il va y avoir un truc avec lui là non Les Trois Belges Les Trois Belges Bon on va les voir par là And after After je sais pas Putain maintenant il y a un train quoi Soyez sages mais pas trop Ça marche Francky Bah Les vautours qui traînent comme ça Ça me rend nerveux Mais qu'est-ce qu'on va faire Faudra mettre ta photo sur le mur Ouais Bah ouais Effectivement Je ne crois pas que le vautour me laissera faire Et si je lui donne le poisson Tiens Je crois qu'il préfère la viande rouge On va les reparler au Comment dire Au flic Peut-être quelque chose Je présume que vous ne faites que passer Non mais sérieusement monsieur l'agent L'horloge est cassée On ne l'a pas avant Écoutez les gars La gâchette de mon point Merci monsieur l'agent Ok Vous pourriez au moins nous dire A quel Euh monsieur sale flic Monsieur deux sales flics Donc pas moyen de chasser le poisson Tant que l'horloge n'aura pas sonné le nombre exact de coup Hein Bon Merci de votre aide Ça faisait trois là On est d'accord Écoutez Je croyais pourtant vous avoir indiqué clairement Qu'un garde a sermenté de la séquence Avant d'entendre le nombre de ding Alors et seulement alors Je rentrerai chez moi Vous avez compris J'ai compris Bien A plus tard Au revoir voyageur Puisse votre périple vous être agréé Et vos chasses légalement Attends il a tapé trois coups On est d'accord Écoutez Vous pourriez au moins nous dire A quelle heure se termine Votre tour de garde Sale flic Un Monsieur sale flic Deux Monsieur deux sales flics Donc Trois Trois coups On va voir Non Chemin j'ai dit Chemin Le chemin Tu 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 L'ochloche Euh Alors Quoi ? Oh putain Ah Ah putain Ça fait douze maintenant Pourquoi ? Un Deux Attends Je viens de comprendre Je viens de comprendre L'aiguille des minutes Donne le nombre de fois Où l'aiguille des heures recule Bon par contre Ça sonne toujours pas Mais Mais c'est pas grave Ok 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 Les mains La mauvaise aiguille pour l'heure Dire que celle-là ce serait les minutes Et celle-là les heures Non Hum Ha Ha Ta un temps là comme ça ah j'ai inversé les aiguilles d'accord ça arrive désolé en fatigue du coup ouais c'est ça attend pas de 3 maintenant je viens de refaire pareil là je suis con 5 1, 2, 3 2 non ça va pas être bon ah putain il est presque attend 11 ah ce bruit va trente dingue oui tac non ah putain c'est chiant tombe de fatigue aussi ça marche 1, 2, 3, 4, 5 ah mais non c'est toujours pas bon putain bonne nuit black cube à bientôt attend 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 ça va être terrible hein mais mais au moins ça va marcher tac hop alors là faut pas se chier voilà et donc super tu es né ici non tu sais comment l'horloge fonctionne bien sûr il suffit de regarder quels chiffres les mains indiquent et comme ça tu sais l'heure qu'elle est sauf quand elle est cassée bien sûr enfin non mais il doit falloir la réparer il doit y avoir un truc à faire mais mais je ne sais pas quoi quitté quitté je ne sais pas je n'en sais rien je n'en sais absolument rien c'est un trou parfaitement rond ah putain là aussi il y a un trou bon on verra oh on revient là ah ouais d'accord ok ok eh ben eh ben je n'en sais pas plus je vais sauvegarder et puis marrant et puis les petits amis je pense qu'il va être l'heure pour moi de de stopper là because because la fatigue tout ça attends donc hop on va faire ça comme ça et on va y dire de quitter parce que il est minuit et demi ça fait trois heures de live et je vous ai dit je dois être à 8h au boulot demain on va falloir que j'aille me coucher quand même mais c'était cool et vous êtes à nouveau 11 sur le stream et c'est cool bon c'est dommage c'est la fin mais voilà si vous voulez voir la suite n'hésitez pas à suivre la chaîne la drogue était en vente libre à l'époque vu le jeu ah non mais les années 90 j'ai l'impression que les gens se sont permis beaucoup beaucoup de choses pour sur le en termes de culture quoi donc donc ouais non mais le jeu est super quoi le jeu est tellement cool c'est qui qu'il a fait je sais même plus tu vois attends c'est Burst et Interplay ok pourquoi pourquoi t'es en anglais Gog qu'est-ce que tu me fais hum mais ouais non le jeu est cool quoi il y a trop de voix trop bien c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf fais voir ouais c'est ça Burst Studio EA Pacific Burst franchement franchement très 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 bon comme jeu très 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 bon ça fait ça fait putain de plaisir donc donc ouais bah écoutez écoutez les amis euh bah je vous ai dit on va s'arrêter là parce que bah la fatigue tout ça donc bah merci à vous d'être d'être venu d'avoir parlé dans le chat tout ça merci pour le pour les hosts messieurs messieurs franqui et Black Cube euh et puis bah prochain stream prochain et ils ont fait des raids alertes après d'accord ok ok ça marche mais euh ouais prochain stream mercredi on continuera Prince of Persia à l'âme du guerrier et le stream suivant encore ce sera vendredi où on continuera bah crash bandicoot number 3 voilà voilà toujours 21h30 ici même donc si jamais le stream vous a plu n'hésitez pas à suivre à suivre la chaîne et puis si vous voulez voir les autres streams que j'ai fait bah il y a la chaîne youtube VOD il y a twitter pour être annoncé des lives tout ça enfin bref vous connaissez la la musique quoi vous me suivez un peu partout et puis puis ça devrait bien se passer voilà voilà merci à toi bah il y a pas de quoi et puis bah je vais vous souhaiter une bonne inuit je vous fais plein de gilbert hein des bécos voilà et euh et les chouilles sur chaque fesse très important là les chouilles sur chaque fesse hein évidemment et puis on va se quitter en musique avec qu'est-ce que qu'est-ce que je vais mettre comme musique si je sais je vais mettre la même que la dernière fois euh hop 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 les fesses soyeuses tout à fait tout à fait les fesses soyeuses de Dorothée le lapin exactement on te suit partout même au cabinet c'est pas forcément la meilleure idée parce que en général il vaut mieux pas passer après moi mais ceux-là ceux-là ne le regardent pas euh donc voilà et bien écoutez ce live cette fin de live va beaucoup trop beaucoup trop durer donc je vous souhaite encore une bonne nuit et à mercredi pour ceux qui seront là ok ok ciao je vous souhaite je vous souhaite